Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes très heureux et heureuses de vous accueillir à cet atelier de réflexion. Je m'appelle Estelle Doudé, je suis professeure à l'Université de Lausanne en études françaises et plus précisément en études médiévales. C'est justement vers ce Moyen-Âge que nous vous proposons de partir en voyage, un Moyen-Âge un peu particulier puisque c'est le Moyen-Âge de l'imaginaire. L'atelier que nous allons vous présenter en effet cet après-midi, nous avons intitulé « Le Moyen-Âge, terre étrangère » avec un point d'interrogation. Pourquoi ce titre ? Il fait référence à une réflexion que vous connaissez peut-être de L.P. Hartley qui disait que le passé était parfois un pays étranger parce qu'on y découvrait des coutumes étonnantes, des manières de vivre et des manières de penser qui étaient différentes de nous. Alors c'est vrai sans doute de tous les passés et c'est vrai en particulier de certains passés, de passés qui sont à la fois proches, familiers et terriblement exotiques à nos yeux. Parmi ces passés, probablement le Moyen-Âge est l'un des plus frappants puisqu'il s'agit d'une époque immense, d'une époque monde aussi, continent si l'on veut, que l'on peut explorer qui est là, dans nos paysages, dans nos villes. Ce Moyen-Âge est avec nous, il est nous dans une certaine mesure mais il est aussi cette époque que nous fantasmons et que nous fantasmons comme profondément différentes de nous comme tout à fait autres et qui nous entraînent dans ces imaginaires. Ces imaginaires où nous sommes loin, nous sommes en voyage, loin de nos sociétés actuelles, ces sociétés mondialisées, post-industrielles, hyper connectées, etc. Alors cet imaginaire que nous avons du Moyen-Âge, ce voyage imaginaire que le Moyen-Âge nous incite à faire, nous ne sommes pas les premiers à le faire au XXIe siècle et nous héritons dans une certaine mesure et même dans une mesure certaine d'autres voyages imaginaires vers le Moyen-Âge tentés avant nous, dès le XIXe siècle souvent, où l'on a souvent imaginé le Moyen-Âge comme une époque, soit plus noire ou au contraire plus rose, plus barbare ou plus idéal qu'aujourd'hui. Cet imaginaire du Moyen-Âge, il se cristallise dès le XIXe siècle et c'est encore le cas aujourd'hui dans des créations qui sont souvent des créations liées au loisir, au divertissement. La bande dessinée, le jeu vidéo, le jeu de rôle, les romans, les romans de jeunesse en particulier et les séries télévisées. Alors toutes ces créations, vous les connaissez j'imagine parce que peut-être que vous les aimez, peut-être que vous les pratiquez aussi, peut-être que vous en faites vos loisirs et il est vrai que pendant assez longtemps, elles ont été assez loin, ces créations, ce poisonnement du Moyen-Âge imaginaire, elles ont été assez loin du monde de l'université. Mais depuis quelques décennies, le monde de l'université, particulièrement les historiens et les historiennes du Moyen-Âge, s'intéressent non seulement à la question du voyage au Moyen-Âge avec les publications que vous voyez ici apparaître, mais aussi du voyage vers le Moyen-Âge. Comment nous partons d'aujourd'hui pour aller vers ce Moyen-Âge que nous essayons d'imaginer, de recréer avec nos images, avec nos pensées et puis avec aussi nos formes de loisirs, nos formes de communication, etc. Donc c'est vers cette rencontre que nous allons vous amener, cette rencontre que nous allons vous proposer, rencontre entre le monde universitaire et le monde, ce qu'on appelle parfois les cultures populaires, les cultures de loisirs, rencontre aussi entre le festival Histoire et Cité et le Centre d'études médiévales et post-médiévales de l'université de Lausanne qui vous propose cet atelier. Cette rencontre, c'est la rencontre aussi des jeunes chercheurs et des jeunes chercheuses et des étudiants et des étudiants. Et je voudrais ici saluer les étudiantes et étudiants de l'université de Genève qui suivent également cet atelier. Et je vais maintenant vous présenter les guides de cet atelier, car cet atelier va être animé par des jeunes médiévistes, chercheuses et chercheurs de l'université de Lausanne, Robin, Richter, Jade et Lise, qui vont vous entraîner vers ce Moyen-Âge imaginaire sur les pas de chercheuses et de chercheurs de Suisse-Romande, spécialistes de la bande dessinée, du roman de jeunesse et des séries télévisées. Alors, très bon voyage vers le Moyen-Âge et Robin, c'est vous le guide maintenant. Alors, bonjour à tous et merci Madame Doudet. Alors, pour commencer, j'ai le plaisir de vous présenter monsieur Alain Corbellari qui va ouvrir cet après-midi de conférence. Alain Corbellari est professeur à l'université de Neuchâtel et à l'université de Lausanne où il enseigne notamment la littérature française médiévale. Ses domaines de recherche sont très variés. Il s'intéresse notamment à la réception du Moyen-Âge dans la modernité, l'histoire des études médiévales et la réception profane de cette période. C'est également un expert en phonétique historique française et philologie. Il étudie également le rêve, le rêve au Moyen-Âge, la poésie et la musique et encore tout particulièrement la bande dessinée médiévalisante. Il publie de très nombreux articles et ouvrages traitant de ces domaines avec notamment une thèse intitulée Joseph Bédié, écrivain et philologue effectuée à la Sorbonne en 1996 et publiée aux éditions Draw en 1997. Il co-dirige plusieurs publications qui étudient les relations entre la bande dessinée et le Moyen-Âge, un numéro de la revue études de lettres qu'il co-dirige avec Alexander Schwartz en 2001, intitulé Le Moyen-Âge par la bande, ainsi qu'un ouvrage en 2014 co-dirigé avec Aurélie Russeur aux éditions Infolio, intitulée Le Moyen-Âge en bulle. Plus récemment, en 2019, il publie Le Moyen-Âge à travers les âges aux éditions Livreo Alphil, qui vulgarise ses recherches sur la réception hérédite et profane du Moyen-Âge de la part de ses contemporains, comme Chrétien de Troyes, jusqu'aux predictions culturelles d'aujourd'hui, avec notamment des œuvres comme Kaamelott, Le Seigneur des Anneaux ou même L'Estrouf. Donc nous avons le plaisir de le recevoir aujourd'hui et je lui cède la parole pour une conférence intitulée À la recherche de la licorne, le passage du Moyen-Âge à la Renaissance, vu par une dessinatrice d'aujourd'hui. Merci beaucoup Robin, c'est très gentil de me présenter de manière aussi complète. Je vais donc parler aujourd'hui d'une bande dessinée, mais voilà, d'une bande dessinée qui en fait est à l'origine un roman, un roman espagnol dont je dois tout de suite vous dire que je ne l'ai pas lu parce qu'il n'a pas été traduit en français, que j'ai d'abord connu la bande dessinée et que j'avais de toute façon pensé faire d'abord ce travail sur cette bande dessinée parce que nous allons voir, on peut voir dans les bandes dessinées des choses évidemment que les romans ne nous montrent pas. C'est aussi une façon peut-être plus simple, plus ludique d'aborder cette histoire, encore plus simple, nous allons le voir. Cette histoire, elle ne l'est pas et c'est justement pour ça qu'elle est intéressante. Elle nous parle du choc des cultures au 15e siècle. Au départ, il y a un roman de Juan Eslava Galán, En busca de l'unicorne, à la recherche de l'unicorne. Vous voyez ici la bonne tête de M. Eslava Galán et ici, j'ai pris cette édition-là pour vous montrer que ce livre a eu du succès en Espagne et même dans le monde hispanique. Le prix Planeta, ce n'est pas tout à fait n'importe quoi. Donc malgré le succès de ce livre, il n'y en a pas de traduction française et ce qui en a servi, et il n'y en aura sans doute pas avant longtemps parce que justement la BD qui en a été faite en a tenu lieu à certains égards, je pense, et l'a remplacé. Cette bande dessinée est le fait d'une auteure, d'une autrice espagnole, Ana Meirales, mais qui, comme beaucoup de dessinateurs de bandes dessinées en Suisse, pardon, non, en Suisse, on commence à avoir nos dessinateurs, heureusement, mais dans des pays comme l'Espagne et même l'Italie, les dessinateurs italiens qui veulent faire un peu plus que du fumetto, savent que le grand marché, c'est le marché français. Donc Ana Meirales est espagnole, mais elle a fait l'essentiel de sa carrière de dessinatrice de BD en France. Elle a commencé par, enfin, ce n'est pas tout à fait son premier, mais... Tout de même, elle a fait une première édition, une première version de À la recherche de la licorne. Vous le voyez, en fait, j'aurais dû faire mon PowerPoint en deux plans. Vous avez vu tout à l'heure dans le PowerPoint d'Estelle Doubet la couverture de la première édition. Vous voyez immédiatement, évidemment, qu'il y a une réflexion importante entre la première édition, de 1997-1999, à celle faite dix ans plus tard, en 2008. La première édition apparut dans la collection vécue des éditions Glenna. Collection très célèbre qui, depuis la fin des années 70, a vulgarisé le roman historique en mode dessinée, si vous voulez. Il y a beaucoup de séries, et même des séries importantes, comme Les aigues dégapités, comme... il faudrait que je retrouve quelques autres titres, comme Les tours de Bois-Maurie, qui ont été publiées chez Glenna, et donc qui ont... qui sont des séries importantes de l'histoire de la mode dessinée médiévalisante. C'est à une époque où, déjà, cette collection est en perte de vitesse qu'un amiralès, avec son compagnon Ruiz, décide donc d'adapter le roman que nous avons vu en trois volumes, parce que la collection vécue, malgré toute une collection très classique, dans laquelle on a des albums de 46 pages, pas une de plus, pas une de moins, trois volumes, et vous voyez tout de suite, donc peut-être pourquoi cette première édition n'a pas eu de succès, l'illustration de couverture, finalement, est assez... elle est assez conventionnelle, ça ressemble un peu à une mauvaise imitation des tapisseries françaises, du Moyen-Âge, avec des licornes, et elle ne donne pas l'impression, vraiment, que nous allons rencontrer un autre monde. Oui, nous pourrions voir que les oiseaux la ressemblent plutôt à des oiseaux de miniature persane, mais enfin, nous sommes dans un imaginaire qui nous paraît, finalement, très... très... très dénué de toute attache historique réelle. Dix ans plus tard, quand elle réédite en un seul volume intégral, qui fait cette fois-ci plus de 150 pages, elle a rajouté quelques planches intérieures, quelques grandes planches, évidemment, ça donne un tout autre statut, déjà, à la mode dessinée, c'est une grande aventure de 150 pages, donc ça ressemble à ce qu'on appelle un one-shot, et surtout, vous le voyez ici, la couverture nous fait, cette fois-ci, bien comprendre que la rencontre des mondes, il va se faire véritablement une rencontre des mondes. Nous avons une femme blanche sur la première couverture, une femme noire sur la seconde, habillée d'une manière absolument indescriptible, avec une sorte de couvre-chef africain, mais une robe plutôt européenne, dans un paysage de savane, avec un bout de baobab, un soleil brûlant sur le Sahara. Cette deuxième couverture nous fait tout de suite aller vers quelque chose de beaucoup plus intéressant que la première, et ne serait-ce que pour cela, le grand succès qu'a obtenu l'édition de 2008, à tel point que cette version a même été retraduite en espagnol, nous montre qu'il y a véritablement un travail de réflexion important là-derrière. Je pourrais commenter encore longuement ces deux images, mais je crois qu'elles parlent tout à fait elles-mêmes. Dans la première, la licorne est là, elle existe. Dans la deuxième, on ne voit qu'une corne qui ressemble à une corne de narval. on ne sait pas comment on l'a prise. Malgré la proximité de l'attitude des deux jeunes filles, il y a un monde, il y a deux mondes qui séparent véritablement ces deux couvertures. Qui est Anna Mirales ? J'en ai déjà parlé, c'est une dessinatrice espagnole qui a fait sa carrière en France avec en particulier une série qui a eu pas mal de succès, une série un peu érotique, gentiment érotique, on n'est pas dans le pornographique, mais une série suggestive, disons, qui s'appelle Jean, avec un des scénaristes importants du début du XXe et Ie siècle en mode dessinée, Dufault, qui est également scénariste de Jessica Blanding, de quelques autres séries assez connues. Donc voilà, il y a cette série qui se passe dans un harem au XVIIe siècle, donc monde exotique, exotisme un petit peu facile, qui, à mon avis, reste très loin des mondes que nous fait découvrir à la recherche de la licorne. J'ai aussi ici à côté une autre mode dessinée parue il y a une dizaine d'années, en fait, je crois qu'elle est aussi de 2008, elle a paru à peu près en même temps que la réédition à la recherche de la licorne, mano a mano, qu'elle a fait avec son compagnon, donc Emilio Ruiz, qui est aussi le scénariste de la mode dessinée. Je vous conseille ce très joli ouvrage, ça ressemble un peu à du Altman, on a des sortes de short cuts, si vous voulez, et c'est l'histoire d'un billet de banque, vous voyez, cette femme au profil un peu ambigu qui a un billet de banque, en fait, c'est l'histoire de ce billet de banque qui passe de main en main, de mano a mano, et c'est vraiment une peinture assez jolie de l'Espagne contemporaine à travers tous les personnages qui sont plus ou moins recommandables qui se partagent, entre les mains de qui, passe ce billet, mais voilà, c'était juste pour vous signaler que c'est une dessinatrice tout à fait intéressante, et j'arrive maintenant à la recherche de la licorne. Ici, je me ferai peut-être corriger par les hispanistes qui sont là, mais en gros, je vais faire très rapidement un petit chapitre de l'histoire espagnole. Le contexte, vous avez ici le roi de Castille, Pierre IV, né en 1425, roi de 54 à 74, Pierre IV dit l'impuissant, et oui, le pauvre, enfin le pauvre, c'est une histoire compliquée qui n'a pas encore été tout à fait élucidée. Il est en effet le fils de Jean II, et le fils d'un premier mariage de Jean II, d'un second mariage, Jean II aura, bien plus tard, ils ont quasiment une génération de différence, une demi-sœur qui sera Isabelle la catholique et qui va lui succéder. Non sans mal, car cet impuissant a eu, semble-t-il, une fille, mais justement, comme il était réputé impuissant, on en a profité pour dire que la fille était une bâtarde, et donc il y a eu une guerre. En 1479, les Français et les Portugais ont essayé d'envahir la Castille, mais ils n'ont pas réussi, et l'Espagne est devenue ce qu'elle est devenue. Donc voilà, on a ce roi à la réputation douteuse. En fait, il semblerait qu'il a passé pour impuissant, surtout pour se débarrasser de sa première épouse, mais par ailleurs, c'était peut-être un peu plus que ça aussi, parce qu'on a découvert dans sa tombe une petite boîte dans laquelle il y avait de la poudre de rhinocéros. Comment a-t-il obtenu cette poudre de rhinocéros ? Eh bien, très certainement par des marchands, des marchands arabes, peut-être des marchands vénitiens. En tout cas, pour que ça y ait été dans sa tombe, il a fallu qu'il la reçoive avant sa mort, et donc cela rend l'histoire à la recherche de la licorne totalement improbable. En effet, cette histoire commence en 1471 et plutôt que de faire comme apparemment il a été fait historiquement de demander à des marchands d'amener de la poudre de corne de rhinocéros, l'idée est plus perverse, si j'ose dire. On décide de monter une expédition et c'est là que le Moyen-Âge se fantasme. On décide de monter une expédition pour aller chercher de la poudre de licorne, évidemment de corne de licorne, évidemment. Oui, je ne l'ai pas précisé, mais vous avez compris, c'est parce qu'il est impuissant et donc la corne de rhinocéros, comme aujourd'hui encore dans certaines régions, passe pour un aphrodisiac. Mais bon, là, tout le monde a compris. Donc, on monte une expédition, là je suis dans le roman, dans la BD, on monte une expédition qui part en 1471. Mais l'expédition aura quelques problèmes. parce que voilà la carte de l'expédition. C'est quelque chose de totalement incroyable pour le XVe siècle. Je mets ici que le héros de cette histoire, au fond, est à la fois René Caillé, qui a été le premier européen en 1828 à visiter Tombouctou, mais aussi Livingstone qui, quelques décennies plus tard, va découvrir les chutes du Zambès, le lac Victoria, etc. Vous voyez que cet itinéraire ici, à la fois celui de Caillé et de Livingstone, mais en tout cas d'explorateur européen du XIXe siècle, est censé avoir été fait par notre héros, Juan de Olide, au XVe siècle. Il part en 1471. Évidemment, en 1474, à la mort du roi, il ne sera pas de retour. Son expédition va durer jusqu'à, va durer une vingtaine d'années. Je vais préciser les bornes chronologiques tout à l'heure parce qu'elles sont évidemment frappantes. D'ailleurs, si vous faites, en gros, 20 ans, vous avez, depuis 1471, vous devinez tout de suite, on arrive en 1492. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé en 1492. Il se trouve qu'on part d'un fait historique, cette impuissance plus ou moins supposée d'Henri Quattro, et on monte cette expédition complètement folle. On la monte à partir d'une croyance. Cette croyance, c'est la croyance en la en la licorne. Et ici, vous voyez, plus ou moins tiré d'anciens bestiaires, le moine, ici, frère Jordi, qui explique à Juan de Olide, avant son départ, ce que c'est qu'une licorne. Normalement, tout le monde devait savoir à l'époque ce que c'était qu'une licorne, mais pour les besoins de la bande dessinée, on nous donne un héros assez ignare à qui il faut expliquer et comme ça, le lecteur apprend avec lui. C'est bien pratique. On lui explique, évidemment, que pour capturer une licorne, je pense que pas mal d'entre vous le savent, pour capturer une licorne, il faut une vierge parce que la licorne, qui est un animal extrêmement farouche et méchant, devient toute douce quand elle voit une vierge, elle se met dans son giron et là, les chasseurs qui sont embusqués peuvent la tuer. Évidemment, la licorne est une image du Christ qui, tout puissant qu'il est, s'est mis dans le giron d'une vierge pour pouvoir être tuée pour nos péchés, etc. Au Moyen-Âge, est-ce qu'on y croit ? Enfin, on essaye d'y croire quand même et on verra que notre héros y croit très fort. Le moine lui explique ça avec une plaisanterie un peu facile. Il lui explique qu'il faut une vierge si jamais il en reste une au royaume de Castille. Je ne suis pas responsable de ce genre de petites remarques. Toujours est-il que l'expédition va se monter et on va prendre une vierge, on va prendre Donia Joséphine, on va la faire accompagner par une jeune fille qui s'appelle Inazilla et on va monter une expédition avec Juan de Olide, le moine, frère Jordi, ses deux femmes et toute une troupe d'arbalétriers plus ou moins recommandables, d'ailleurs, on le verra, qui vont massacrer pas mal le monde. L'expédition va être extrêmement pénible. Elle ressemble un petit peu à l'aventure des dix petits... Enfin, il paraît qu'aujourd'hui, on doit dire les dix petits hommes de couleur, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'au début, ils sont très nombreux puis à la fin, il n'y en a plus qu'un. Heureusement, ce plus qu'un, c'est Juan de Olide lui-même. Je vous mets en contraste ici les deux planches à 120 planches de distance à peu près où on les explique la théorie puis on voit la pratique ici. Évidemment, je ne vous raconte pas toute l'histoire mais la vierge cesse assez vite de l'être. En fait, elle se fait passer pour sa servance inasile puis elle couche avec Juan de Olide puis au moment où Juan de Olide se rend compte qu'il a été joué et que c'est avec la vierge qu'il a couché et là, il est tout penaud. Alors, on cherche d'autres vierges. Finalement, au moment où ils arrivent vraiment vers un rhinocéros parce que vous avez compris que la licorne c'est un rhinocéros le contraste assez fort entre les deux animaux ici évidemment. Il n'a sous la main qu'une petite africaine chétive, vous le voyez là. Mais on est presque 20 ans plus tard et Juan de Olide apparemment, il croit toujours. Il va avec cette petite fille contre le rhinocéros. Heureusement, la petite fille va pouvoir y échapper. Juan de Olide, lui, il va y perdre un bras. On va quand même tuer la licorne, on va prendre sa corne mais il va y perdre un bras sur quoi je vais revenir. Juan de Olide et son expédition et là, nous avons vraiment toute une peinture de tout ce qu'on peut savoir après sur le 15e siècle africain, c'est-à-dire pas grand-chose mais l'auteur s'est bien renseigné et il traverse en fait les deux plus grands empires africains de l'époque, à savoir l'empire Songhai qu'on voit ici à Tombouctou. Alors, vous voyez, les dessins sont… je n'ai pas trouvé dans le volume une pleine page où on voit Tombouctou comme ça. La dessinatrice, je trouve une très bonne dessinatrice mais qui ne fait pas d'effet de manche, vous voyez, il n'y a pas de virtuosité dans ce dessin et je trouve plutôt sympathique pour une histoire qui est d'abord une histoire humaine. On n'est pas là pour voir de beaux paysages, de beaux monuments, c'est vraiment cette histoire humaine qui vaut la peine d'être racontée. Donc ici, à Tombouctou dans l'Empire Songhai et puis, bien plus tard, il arrivera tout en bas vers le Zimbabwe, le Great Zimbabwe, justement, le Monomotapa. Et vous voyez ici le souverain du Monomotapa. Alors, je ne sais pas, je n'ai trouvé nulle part que le souverain du Monomotapa faisait comme le pharaon égyptien en se mettant une fausse barbe postiche, vous voyez ici. Je pense que ça, c'est une invention du romancier ou de la dessinatrice. Mais bon, on va bien représenter ça de cette manière-là. L'important, c'est de présenter ce roi du Monomotapa comme un abominable tyran. Je le dis tout de suite, d'ailleurs, il n'y a personne pour rattraper les autres dans cette BD. Les Européens sont de grands massacreurs. Dès qu'ils ont peur, ils envoient des flèches d'arbalète, des garous d'arbalète à tout le monde. Mais il faut le dire aussi, les Africains qu'ils croisent ne sont pas extrêmement accueillants non plus. Et je pense qu'ils ont raison face à des gens pareils. L'Empire du Monomotapa nous est présenté comme un pays esclavagiste, abominablement tyrannique. Mais encore une fois, je crois que ce qui sauve cette histoire de toute accusation de racisme, quel qu'il soit, c'est qu'au fond, en fait, c'est un peu comme dans Candide, si vous voulez. nos héros, les héros les plus sympathiques sont les plus désarmés, ceux qui subissent le plus d'Avani partout. Ils voient le mal et ils en sont hélas les victimes. D'où la pression des petits hommes de couleur que je disais tout à l'heure. Finalement, à la fin, seul Juan de Olide s'en tire. Ils s'en tirent parce qu'arrivés tout au bout de l'Afrique, ils tombent sur un bateau portugais dirigé par Barthelomo Iguaz. Et Barthelomo Iguaz, ben oui, l'homme qui vient de découvrir le Cap de Bonne-Espérance, donc en 1488. Donc voilà pour situer le moment où Juan de Olide est sauvé et encore sauvé, je veux dire, vous voyez ici d'ailleurs une discussion entre un marin qui dit qu'il ferait mieux de le jeter à la mer parce qu'il ne faut surtout pas qu'un espagnol sache les secrets de notre grand roi Jean de Portugal. Et ça, c'est tout à fait historique. Les expéditions de cette époque-là étaient très regardées extrêmement secrètes pour que le concurrent ne reprenne pas les mêmes routes. Arrivé au Portugal, Juan de Olide va rester un moment à la cour, c'est bien traité, et puis il va s'évader et en arrivant en Espagne, il va tomber dans un monastère où on souhaite bon voyage à ce monsieur qui est là, vous l'avez reconnu, c'est Christophe Kohl. Et donc, on pourrait dire dans un premier temps que cette histoire nous raconte comment on passe du Moyen-Âge à la Renaissance, le Moyen-Âge des légendes, des légendes absurdes, la licorne, jusqu'au monde de la Renaissance, le monde moderne, le monde positif, où on dit cette fois-ci assez de toutes ces légendes, on part à la découverte et on y va vraiment. En fait, la BD ne dit pas du tout ça. Il n'est question nulle part du fait qu'on ne croirait tout d'un coup plus au licorne en 1492. Bien sûr qu'on y croit encore, bien sûr que Bartholomew Diaz et Christophe Colomb n'y croient, à la licorne. En tout cas, on ne dit pas le contraire. Et on montre simplement que 20 ans pour une expédition, c'est un peu long parce qu'évidemment, le roi impuissant étant mort depuis longtemps, la courne ne sert plus à rien. Sa demi-sœur, Isabelle, ayant eu mal à partir avec sa soi-disant fille, on sait que Juan de Olin ne sera pas très bien vu à la cour d'Espagne. Finalement, dans les dernières images, on le voit sur le parvis d'une église, il ne lui reste plus rien que ses yeux pour pleurer et cette expédition, là, lui a montré pas mal de choses et encore plus sur la nature humaine. Il est à la fois, j'ai dit, je pourrais ajouter Candide, il est ce Candide qui a survécu à toutes les horreurs du monde. Il est aussi donjouant, c'est assez amusant parce que quand il revient à la cour du Portugal, vous le voyez, là, il raconte ses exploits aux dames et puis comme il s'appelle Juan, Juan de Olin, il l'appelle Don Juan, évidemment, c'est Don Juan mais dans ce contexte, vous voyez bien que puisqu'il arrive à séduire les femmes avec ses histoires, parce qu'il a couché avec des négresses, n'est-ce pas, alors ça, ça fait fantasmer et donc évidemment, ce n'est pas par hasard qu'on utilise ici le mot Don Juan mais il n'est pas seulement Don Juan, il est également Cervantes car, je vous le rappelle, il a perdu un bras dans sa lutte contre le rhinocéros, Cervantes qui avait perdu un bras à lépente et il est en même temps Don Quichotte, bien sûr, donc c'était tous les mythes de l'Espagne qui se retrouvent par la vertu un peu narquoise du romancier à travers ce personnage. Je me rends compte que le temps avance, on n'a pas exactement commencé à deux heures pile, donc je me donne encore trois minutes si vous me permettez, pour présenter quelques autres personnages plus ou moins recommandables. Le courtisan, par exemple, Manolito, est censé être le trésorier de l'expédition. Vous voyez, alors c'est vraiment le courtisan qui essaye de séduire tout le monde, d'ailleurs, le petit giton. On pourrait montrer d'ailleurs que ce qu'il dit ici à Juan de Olide pour le séduire, je vous l'ai tout de suite trouvé sympathique, il faudrait dire exactement la même chose à cet arabe avec lequel il va finir ici. Finalement, donc voilà un homme et c'est un personnage du Moyen Âge et c'est un personnage de la Renaissance. C'est déjà un personnage de la Renaissance, c'est déjà un personnage de Castiglione, ce courtisan, vous le voyez ici. Mais c'est aussi un personnage non seulement entre deux mondes, Moyen Âge et Renaissance, mais entre pays occidental et pays arabe. Vous le voyez dans la dernière image, autre ironie, de cette histoire qui ne manque pas. Il va devenir le giton, puis l'héritier de cet arabe que vous voyez ici. un petit peu bouffi, mais toujours avec ses yeux tombants et son air bête, il s'est converti à l'islam. Conversion qui est aussi le fait d'un personnage très peu recommandable qui est le chef des arbelétriers que vous voyez ici. Il essaie toujours de faire des complots. Finalement, ça rate toujours, heureusement. Puis à un moment, il abandonne quand même l'expédition et il reste en Arabie et il devient cet abominable personnage ici. qui, je ne retrouve plus son nom, mais peu importe, il devient le Pacha, je ne sais plus quoi exactement. Deuxième personnage qui abandonne le christianisme. Ça ne veut pas non plus nous dire que l'islam vaut mieux que le christianisme. Ça ne veut pas, vous voyez, c'est simplement qu'au fond, s'il y a un débat, s'il y a deux mondes, ce n'est pas le Moyen-Âge et la Renaissance, ce n'est pas l'Occident et l'Orient ou le Sud ou je ne sais quoi, c'est le rêve et la réalité. Pourquoi Manolito et le chef des Arbalétriers devenaient des musulmans ? C'est par pur opportunisme, évidemment, parce que c'est mieux de vivre comme ça. Et vous voyez, on se demande quel monde sont en conflit et finalement, il y en a plusieurs, il y en a de très nombreux. Ici, je vous ferai aujourd'hui avant et après. Alors, attendez, je ne sais pas si vous voyez bien l'image parce que moi, j'ai la liste des intervenants ici. Donc, vous voyez Ferrer Jordi qui n'a pas forcément vieilli mais qui a quand même un petit peu, au contraire, il a presque rajeuni parce qu'il est un peu perdu de sa bedaine de bons moines médiévales, n'est-ce pas ? Aussi intéressant ici, je trouvais, ils arrivent au sud de l'Afrique et puis, comme ils ne connaissent absolument pas ça, ils se disent « Ah, mais il ressemble aux morts. » Personne aujourd'hui ne trouverait que cette cour de roi africain ressemble à une cour de musulmans, enfin d'arabes, mais enfin, pour eux, ça y ressemble. Ils ont aussi ce fantasme qu'à force de tourner, ils finiront par revenir à leur point de départ. Et puis, je terminerai « Toujours choc des civilisations » qui est quand même un des grands et un des beaux thèmes de ce livre qui nous renvoie et décidément toujours les civilisations les unes aux autres. L'essentiel, c'est d'être bien là où on est, là où on se trouve, là où on veut être. Et ici, on a Inizela qui est la suivante de la première pucelle laquelle est d'ailleurs restée au Maroc pour attendre Juan de Eolid qui ne la retrouvera jamais parce que finalement elle va se remarier puis elle va mourir en couche. Donc, il ne la retrouvera jamais Donna Josefina. Quant à Inizela, la suivante, elle devient l'amie de Andres, un des chefs militaires de l'expédition et à un moment elle est enlevée par des Africains. Vous voyez ici et il va y avoir un drame, c'est-à-dire qu'elle va se sentir mieux chez ces Africains que parmi ces Européens sales et mouzeux et elle va décider de rester. Mais son amie Andres qui prétend l'aimer plus que tout, enfin, il a aussi l'idéal et la réalité, ne le voit pas de cette oreille et ne l'entend pas de cette oreille et elle ne le voit pas non plus de cet oeil. Il va en devenir fou de rage. Ça va tourner au massacre. Les Africains vont être décimés. Les derniers balétriers vont mourir aussi. Et puis, quand elle verra qu'Andres veut absolument la récupérer, Inizela préférera se suicider en se donnant un coup de couteau dans le cœur. Et donc, voilà, un grand massacre, beaucoup de cruauté dans cette mode dessinée, mais aussi beaucoup d'humanité qui nous montre que rencontrer l'autre n'est pas facile et qu'il le montre à travers une peinture peu flattée des Européens médiévaux, médiévaux en tout cas dans leur mentalité, mais aussi pleine de compassion pour tous ces personnages qui sont pris dans le grenage d'une expédition qui les dépasse complètement. On pourrait parler pendant longtemps, je n'ai pas d'autres images. Là, il faut aussi avoir d'autres images pour comprendre. Vous aurez compris, j'espère, pourquoi j'ai préféré. Enfin, ce n'est pas un choix parce que je ne lisais pas l'espagnol, mais vous comprenez pourquoi l'usage des images ici est important. On permettait aussi une présentation plus synthétique. et je vous incite évidemment à lire cette magnifique bande dessinée qui nous en dit beaucoup sur notre rapport à l'autre. Voilà, j'ai un tout petit peu débordé, mais on avait commencé avec un tout petit peu de retard. J'espère que personne ne m'en voudra. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, M. Corbellari, pour cette présentation très intéressante. Peut-être avant de passer la main à la prochaine conférence, d'ailleurs, j'invite le public à poser des questions s'il en a dans les commentaires en bas du stream, s'ils seront rapportés par nous, moi et mes camarades à la fin des conférences, mais peut-être déjà une question avant de passer la main, je me permets de rapporter une question du public. Donc, vous nous avez montré avec cette bande dessinée que la bande dessinée peut être un médium apte à présenter de manière plutôt réaliste et assez historisante le Moyen-Âge et donc la question que je vous rapporte c'est quelles évolutions peut-on observer sur la représentation du Moyen-Âge dans la bande dessinée et les albums sont-ils mieux informés désormais ? Ouf ! Répondre en deux minutes à cette question. J'ai écrit des choses là-dessus, j'ai envie de renvoyer à ce que j'ai écrit. Par exemple, vous avez cité tout à l'heure mon livre Le Moyen-Âge à travers les âges et à tout un chapitre sur la bande dessinée médiévalisante. Disons-le vraiment en trois mots. Je me suis intéressé à la BD médiévalisante francophone. Il faudrait aussi regarder ce qui se passe chez d'autres. Mais disons, chez nous, c'est vraiment notre héritage direct à nous. Donc, ça a une spécificité. Jusqu'aux années 70, on a une bande dessinée qui est plutôt… D'abord, jusqu'aux années 70, la bande dessinée est un média extrêmement méprisé. Et donc, c'est des histoires d'aventure plutôt idéalisées avec des méchants traîtres, enfin, du Walter Scott, si vous voulez. Donc, c'est… Le souci réaliste est peu important jusqu'à cette époque. Enfin, ça dépend. si je veux être bref, je suis obligé de le dire comme ça. À partir des années 70, tout d'un coup, le souci réaliste devient très fort. La BD, d'abord, la bande dessinée gagne un surcroît de légitimité dans les années 70, très fort. Et donc, la BD devient aussi le support de la vulgarisation historique, entre autres. Je parlais des étitions vécues tout à l'heure qui sont un produit direct de cette bien meilleure réformation que l'on a à partir de cette époque-là. Et puis, donc, cette veine historisante, bien documentée, mais avec toutes les exceptions qu'on peut imaginer, la BD médiévalisante, va céder à partir des années 90, je dirais, devant ce qui est maintenant le troisième grand paradigme de la BD médiévalisante, c'est-à-dire la fantaisie. Héroïque fantaisie, fantaisie tout court. Et donc, qui est quelque chose de totalement hybride. Mais avec des tendances, alors, on continue à avoir des bandes dessinées médiévalisantes qui se veulent bien informer. il faut faire attention parce que là, il y a vraiment de tout, mais la BD est devenue vraiment un médium qui, à certains égards, peut être fiable pour la documentation. À côté de ça, mais presque contradictoirement, on a un essor extraordinaire de la fantaisie, c'est-à-dire, on se met à mettre des zombies, pas trop de scoops volants, parce que ça, c'est justement, la fantaisie n'est pas si science-fictionnelle que ça, mais on a des personnages bizarres, on fait des métissages. Donc, là, évidemment, on est tout de suite au parfum, c'est-à-dire, on comprend tout de suite que ce sont des BD qui ne valent pas pour la documentation. Et puis, il y a, je dirais, à côté de ces deux tendances, il y a encore une tendance, mais assez minoritaire aujourd'hui encore, mais qui essaye de se ressourcer vraiment dans l'illustration médiévale, c'est-à-dire d'avoir des images un peu du genre de la simplicité, des miniatures médiévales. Et ça, c'est une tendance qui est assez forte, qui peut se marier très bien avec la fantaisie, mais aussi avec une vision plus historisante. Je m'arrête là parce que sinon, voilà, j'ai déjà, je crois que j'ai vraiment dit le minimum de ce que je peux dire pour répondre à cette question. Mais il faut laisser la place aux autres. Merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie. Donc, je passe la main à mes camarades pour la suite des présentations. Merci, Robin. Oui, donc, c'est à moi à présent. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est à mon tour maintenant de vous présenter notre prochaine intervenante du jour, à savoir Hélène Cordier. Donc, Hélène Cordier est assistante doctorante à la section de français, filière médiévale de l'Université de Lausanne depuis 2018 et prépare une thèse de doctorat sur les réécritures arthuriennes dans les albums contemporains pour très jeunes lecteurs. Elle s'intéresse aux adaptations et aux ressignifications des récits médiévaux au sein d'un objet qui mêle à la fois ludisme et transmission patrimoniale, objet donc à la fois textuel, imagier et matériel. Un autre aspect qui occupe ces recherches est le champ d'études du médiévalisme, donc à comprendre comme la réception, les représentations et les usages post-médiévaux du Moyen Âge. Hélène Cordier est également coordinatrice, la coordinatrice du Centre d'études médiévales et post-médiévales de l'Université de Lausanne, communément appelée SEMEP. Dans sa communication du jour, intitulée, je cite, « Retour vers le Moyen Âge, le voyage spatio-temporel dans quelques romans pour adolescents », Hélène Cordier pardon, j'ai un petit problème d'oreille, pardon, excusez-moi. Voilà, Hélène Cordier cherchera à montrer que le Moyen Âge décrit est moins un autrefois qu'un ailleurs, autrement dit que le Moyen Âge des livres pour jeunes publics doit davantage être envisagé comme un lieu plutôt que comme une temporalité, une période historique au sens strict du terme. Il s'agira d'abord de détailler la composition de cette terre étrangère médiévalisante, puis d'en dégager les enjeux et les intérêts fictifs et affectifs pour les jeunes lecteurs. Mais j'en ai peut-être déjà trop dit, alors je lui cède la parole et je vous souhaite à toutes et à tous un bon voyage vers ce présumé donc pays que l'on nomme Moyen Âge. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jade pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier le comité du festival pour l'organisation en ligne vraiment très réussie, ainsi qu'Estelle Doudé et Victoria Beglin pour leur invitation à parler aujourd'hui des voyages spatio-temporels vers le Moyen Âge dans quelques romans pour adolescents. Alors pourquoi parler des voyages spatio-temporels et pas uniquement des voyages temporels ? Le retour vers le Moyen Âge implique de prime abord un saut dans les siècles, mais pas forcément d'un endroit à l'autre. Et à travers cet exposé, j'aimerais montrer que le Moyen Âge n'est pas seulement une période historique, mais qu'il s'agit aussi d'une terre étrangère. En effet, le Moyen Âge est suffisamment éloigné de notre monde moderne qu'il en développerait presque un caractère d'exotisme. Permettez-moi de vous lire pour commencer un extrait de William dans la forêt de Bruxelles-Liande. Le héros, c'est un adolescent qui est doué du pouvoir de voyager dans le temps et ici, voici l'une de ses premières découvertes médiévales. William était très ému et très enthousiaste de ce premier voyage au Moyen Âge. Son attention se portait surtout sur les villageois. Il détaillait leurs vêtements. Les hommes portaient une chaîne, c'est ainsi qu'on appelait une chemise à l'époque, des chausses, sortes de collants aux deux parties indépendantes qui couvraient les jambes, un bliot, une tunique portée par-dessus la chemise et des brais, une sorte de pantalon avec de larges bandes molletières entrecroisées sur les jambes. Les villageois sont considérés comme des curiosités, comme s'ils appartenaient à une autre culture, notamment avec leurs vêtements très différents des nôtres et puis leur langue étrange incluant des termes archaïques ou des termes méconnus. Les textes mobilisés dans cet exposé décrivent volontiers les détails qui composent ce Moyen-Âge. D'abord, des châteaux forts avec les hautes murailles, les meurtrières, les tours et bien sûr, les chevaliers. Ensuite, les villes et les villages pittoresques toujours avec leurs habitants parfois qui ont des métiers aujourd'hui disparus ou dont on n'entend plus parler, les scribes, les tanneurs, les forgerants. Et enfin, bien sûr, la nature qui est omniprésente, notamment la forêt qui est le siège d'aventures palpitantes. La carte à l'écran résume la géographie du Moyen-Âge de ces romans. Le choix des auteurs se porte sur des éléments, que ce soit des lieux ou des personnages qui dénotent le déracinement et le dépaysement par rapport à l'époque moderne. En ce sens, le Moyen-Âge est bien une terre étrangère ou un ailleurs pour les héros et les lecteurs qui s'y promènent. Dans son étude sur le Moyen-Âge dans les livres pour enfants, dont j'ai mis la référence sur le diaporama, Cécile Boulard parlera même d'un Moyen-Âge-pays. Il s'agit d'une toile de fond où l'on rencontre plus ou moins toujours les mêmes éléments d'une histoire à l'autre. Pour reprendre l'expression de la chercheuse, on ne se perd jamais en Moyen-Âge. À partir de ces observations, je me pose les deux questions suivantes. Premièrement, comment considérer ce pays apparemment récurrent dans les romans pour la jeunesse et de quoi est-il composé ? Secondement, ce décor flatte-t-il uniquement le désir d'évasion du lecteur ou le voyage vers le Moyen-Âge sert-il d'autres intérêts ? J'ai indiqué également sur cette diapositive les références des romans que j'ai utilisées dans ma petite étude. Première partie, le Moyen-Âge, pays, fiche technique. Puisque la thématique du jour concerne le voyage, il faut bien trouver un moyen de se rendre en Moyen-Âge. Dans la grande majorité des ouvrages, le passage entre le monde moderne et le monde médiéval s'effectue au moyen d'un portail. Ce portail peut prendre différentes formes, ça peut être une faille dans un rocher, un épais brouillard ou encore une tempête extraordinaire. Dans les contes d'Escalibur, Corentin, le jeune héros, se retrouve entraîné malgré lui dans un drôle de périple par un étrange destrier. Je cite Pour faire l'analogie avec le film Retour vers le futur qui a inspiré le titre de cette présentation, la monture fait office de DeLorean, cette mythique voiture qui permet au héros de remonter le temps en atteignant 88 mals à l'heure, mais évidemment version médiévale, un cheval. Le Moyen-Âge s'associe en fait assez peu à la technologie mais dans la plupart des cas appellent davantage la magie ou le surnaturel. Le voyage n'est donc pas provoqué par de savants calculs comme dans le film mais par une manifestation plus mystérieuse qui a lieu dans des bois brumeux. Toutefois, on trouve parfois quelques exceptions. Le moyen de communiquer avec le passé est parfois de manière fort inattendue résolument actuelle. En effet, dans le ouvrage intitulé Je m'appelle Jeanne d'Arc, l'héroïne éponyme réussit à établir un contact avec l'un de ses descendants, un adolescent du nom de Nicolas, par le biais d'un iPad. De la même manière que Jeanne a entendu des voix venant du ciel, Nicolas entend une voix qui provient de sa machine moderne. Il est intéressant de noter que l'apparition de Jeanne qui donne le titre au chapitre survient précisément lorsque le héros commence à fatiguer, que ses yeux commencent à piquer. C'est le passage qui est reproduit ici sur la diapositive. Or, en littérature médiévale, l'une des manifestations possibles de la merveille est comprenez merveille comme un événement qui sort de l'ordinaire ou quelque chose qui surprend. Une manifestation possible de la merveille, c'est lorsque le protagoniste est pris de sommeil et que sa vision se trouble. Le motif littéraire médiéval de la vision ou de l'apparition est réinvesti, actualisé sous un ongle moderne qui correspond à notre époque. La technologie qu'on pourrait qualifier de magie d'aujourd'hui côtoie la merveille d'autrefois, créant un pont entre modernité et Moyen-Âge. On constate quand même que dans la quasi-totalité du corpus, le portail entretient un lien fort avec la nature, en particulier parce que le héros se trouve invariablement dans une forêt lorsque le phénomène de téléportation survient. Comme vous le savez, la forêt charrie une symbolique forte dans la littérature du Moyen-Âge. C'est un lieu hors de la civilisation et hors des normes. Elle est le siège de l'aventure chevaleresque et de la merveille. Dans son étude sur les aspects fantastiques de la littérature médiévale, le médiéviste Francis Dubost écrit à ce propos et je cite que la particularité fantastique de la forêt est en effet de se présenter comme un espace sans limite et sans visibilité, l'espace de l'errance aveugle. Le romanesque commence souvent vraiment avec l'entrée en forêt mais celle-ci reste un espace transitionnel, un lieu de passage et souvent un lieu d'épreuve et de danger. Fin de citation. La forêt profonde et mystérieuse est donc une passerelle entre les univers, celui de la cour et de l'autre monde en littérature médiévale et entre le monde moderne et le monde médiévalisant en littérature de jeunesse. Alors qu'est-ce que j'entends par le terme médiévalisant ? Cet adjectif dénote la subjectivité dans la perception du Moyen-Âge. Un livre médiévalisant ne parlera donc pas d'un Moyen-Âge authentique et factuel mais s'appuiera sur un imaginaire post-médiéval nourri entre autres par des traits légendaires ou fantastiques, des stéréotypes ou des fantasmes qui ont été produits par une société donnée. Prenons l'exemple d'un texte intitulé Rukinu et Merlin l'Enchanteur où le héros de l'histoire surnommé Rukinu essaie d'invoquer Merlin lors d'un voyage scolaire en Brosséliande. Il se retrouve alors projeté dans un royaume inconnu et rencontre de drôles de créatures qui l'accueillent en ces termes. Mon ami, tu n'es plus dans ton monde. Ce monde où tu te trouves à présent s'appelle Lutilande. Quant à moi, je m'appelle Achille et je vis non loin de là, dans le village des lutins. L'auteur Christine Schwinn combine des éléments des récits arthuriens tels que Merlin, des animaux bien connus des bestiaires médiévaux comme la licorne et d'autres créatures issues du folklore notamment bretons avec les lutins et les corrigans. Ce qu'on se montre entre les créatures de différentes traditions rappelle les textes du genre de la fantaisie comme l'a souligné Alain Corbellary juste tout à l'heure et qui ont contribué à construire et à consolider l'imaginaire médiéval ou médiévalisant plutôt occidental. Le décor, l'atmosphère et la symbolique prennent une place beaucoup plus importante que la valeur temporelle du Moyen-Âge et constituent un terrain fertile de rêverie et de création. Le récit médiévalisant c'est justement celui qui met en scène le Moyen-Âge pays. Je suis allée un peu vite. Au final, on remarque que le Moyen-Âge dans ses romans est extrêmement composite car il s'appuie sur de nombreux éléments. Sur un Moyen-Âge pseudo-historique d'abord avec le personnage de Jeanne d'Arc, un Moyen-Âge littéraire avec la reprise des légendes et des figures arthuriennes, mais aussi sur un Moyen-Âge folklorique issu de la culture traditionnelle, notamment celte ou bretonne, avec des créatures comme les lutins, les elfes ou les fées. Ce Moyen-Âge se transforme en un réservoir fécond de motifs qui donnent ainsi naissance à un imaginaire collectif puissant qui charrie des clichés aussi faux que fertiles et des lieux communs aussi persistants que fédérateurs. Né d'un assemblage hybride, le Moyen-Âge se révèle capable de se plier à de nombreux projets narratifs. Suffisamment éloigné pour en constituer un terrain neutre, suffisamment, disons, suffisamment similaire d'abord pour s'y inscrire, mais suffisamment éloigné pour en constituer un terrain neutre de remise en question de la vision du monde que l'on a, le Moyen-Âge devient le terrain d'investigation du protagoniste dont les expériences serviront également au lecteur qui aura tendance à s'identifier au héros par un effet de mimesis. Ceci m'amène à ma seconde partie, le voyage spatio-temporel, fonction et bénéfice. Je commence directement avec un exemple tiré du roman Je m'appelle Jeanne d'Arc qui se présente comme une visite guidée de l'héroïne médiévale à Nicolas. Le héros découvre quelques aspects de la vie et de la culture du Moyen-Âge par exemple des traditions, des fêtes, des croyances ou des démonstrations du maniement des armes, la répartition des rangs sociaux mais aussi la place de l'homme et de la femme au sein de la collectivité. C'est l'occasion à travers les mots d'une figure féminine historique d'interroger un aspect qui est toujours brûlant aujourd'hui. C'est l'exemple qui est sur votre écran. Tu ne trouves pas ça injuste ? Pourquoi les filles n'auraient-elles pas le droit de devenir ce qu'elles souhaiteraient ? Pourquoi devraient-elles être soumises ? Pourquoi les chevaliers sont-ils toujours des garçons ? Toutes ces règles m'agaçaient un peu. Jeanne transcende la répartition traditionnelle des rôles féminins et masculins et constitue donc un point d'appui pour remettre en question cette distribution. Le roman n'est pas un récit historiographique mais une sorte d'introspection de la longue hésitation de Jeanne et de ses doutes avant de répondre à la peine divin, puis de ses résolutions et de sa persévérance pour accomplir un grand destin malgré le poids de la société féodale sur les femmes et le fait qu'elle s'est vue répéter tant de fois que la place d'une fille se bornette au stage domestique. Jeanne se transforme ainsi en porte-parole de l'égalité des genres et encourage à interroger un ordre établi inégalitaire et à combattre les injustices. Le Moyen Âge devient alors un théâtre de réflexion pour les héros et les lecteurs. De ces réflexions, qui peuvent être transposées au monde moderne. En effet, le Moyen Âge est un espace d'altérité qui confronte les héros et les lecteurs à la différence et à la tolérance, mais qui permet aussi de se révéler et d'appréhender sa propre identité. Au début de la présentation, j'ai lu un extrait où l'on découvre l'apparence des villageois, mais certains textes inversent cette tendance et c'est le protagoniste qui est dévisagé par les habitants puisqu'il sort de la norme. C'est l'exemple sur votre écran. Aussitôt, tous les gens du château viennent voir le nouveau venu. On s'étonne, on s'inquiète. Qu'est-ce que c'est que cette tenue ridicule ? Quel ennemi pourrait se déguiser ainsi ? Est-ce le diable ? Le protagoniste devient ici l'élément étranger et devra apprendre à s'adapter à son nouvel environnement. Dans ce roman de Marjolaine Pereira, le jeune armel arrive à la cour du roi Arthur sans trop savoir ce qu'il doit y accomplir. Il est une sorte de perceval moderne car comme le chevalier gallois, il est jeune, ignorant des coutumes chevaleresques et sans instruction des usages courtois. Les annexes du roman nous donnent quelques indications sur ce protagoniste. Je cite « Armel n'existe ni dans la légende du roi Arthur ni dans les légendes de Brocéliande. C'est un personnage symbolique. Il représente n'importe quel enfant d'aujourd'hui qui croirait aux légendes après avoir découvert les romans de chevalerie du Moyen-Âge. » Fin de citation. Ce Moyen-Âge exalte donc l'envie d'aventure, d'évasion et de rêverie. À travers les mêmes étapes initiatiques que celles vécues par Perceval, le héros se formera en tant que chevalier et parviendra grâce à sa sensibilité d'enfant et un petit peu de courage achevé la quête du Graal. Il serait pourtant réducteur de restreindre ce Moyen-Âge à un simple refuge ou à une échappatoire au monde moderne. Dans les romans étudiés, il s'agit plutôt d'une invitation à surmonter les difficultés rencontrées et à s'épanouir. En effet, toujours selon Cécile Boulard, le récit médiévalisant est le parangon indépassable du roman d'enfance. C'est particulièrement le cas des romans de chevalerie car le chevalier et ses épreuves deviennent une métaphore de l'enfance. Les épreuves aventureuses pour devenir chevalier symbolisent des étapes à franchir pour mûrir et devenir grand. En ce sens, le Moyen-Âge est une terre de l'expérimentation. À la fois familier et autre, il est un miroir de la réalité mais opère une mise à distance pseudo-temporelle qui permet de prendre du recul sur ses actions et sur sa situation personnelle. Cette dynamique de la quête initiatique et du thème du passage est relativement récurrente à la fois en littérature de jeunesse et dans les livres médiévalisants et se retrouve sous différentes variantes. Dans Rukinu et Merdan Enchanteur, il s'agit pour le héros un adolescent qui est mal dans sa peau en raison des moqueries de ses camarades à cause de sa couleur de cheveux de prendre confiance en soi à travers diverses épreuves. Il avait exprimé à Merlin le vœu de changer d'apparence mais il comprendra au fil du roman que son aspect physique ne détermine pas qui il est vraiment et finira par s'accepter pleinement et s'épanouir. Je cite « Décidément, Rukinu n'était plus le même ou plutôt il était resté le même mais il avait développé une qualité qu'on ne lui connaissait pas la bravoure. Merlin avait raison on ne mesure pas le courage de quelqu'un à sa taille ou à sa couleur de cheveux. Ce n'est pas l'apparence qui compte il faut croire en soi ne pas douter de sa force et de son courage. Le déplacement dans un autre espace permet de se reconstruire s'affirmer hors de son propre environnement pour ensuite revenir plus fort. Pareillement au roman de chevalerie médiévaux l'aventure est un apprentissage qui se passe souvent hors de la cour dans un autre monde. Cet autre monde permet d'extérioriser un problème intérieur et de le résoudre. Malgré l'apparent retour dans le passé le voyage spatio-temporel vers le Moyen-Âge est en fait une incitation une incitation au héros d'aller d'aller de l'avant et d'évoluer et grandir. Confiance en soi courage affirmation identitaire le voyage vers le Moyen-Âge tire le meilleur des héros et les transforme en une version plus mature d'eux-mêmes. Il ne permet pas seulement de se construire mais également de se reconstruire. Le texte Conte d'Excalibur en donne un exemple puisqu'il raconte l'histoire de Corentin qui a dû faire face à la perte de ses parents et qui a perdu tous ses repères. Des divers personnages rencontrés comme le chevalier dérouté ou les différentes épreuves affrontées telles que la traversée de la forêt de l'oubli symbolisent les étapes du deuil. Corentin rencontrera plusieurs personnages l'aidant dans son cheminement lui prodiguant quelques conseils. Je cite C'est de ta faute aussi tu songes trop à ce qui n'est plus que le passé règle ses comptes avec lui-même toi soucie-toi d'aller de l'avant c'est là ton chemin. Au fur et à mesure de son parcours Corentin se rend compte que son mental se transforme. Devenir chevalier c'est affronter les difficultés les obstacles puis avancer. Dans l'extrait projeté à l'instant l'auteur utilise un vocabulaire propre du roman chevaleresque la récréance oubli de soi de son statut et des autres constitue un écueil et un danger dans le cheminement du héros car il est immobilisé et ne fait plus rien ni d'honorable ni d'utile. Le bon chevalier est celui qui se déplace pour chercher l'aventure. La figure littéraire du chevalier errant modèle positif courant de quête en quête sans s'éterniser en un lieu particulier représente dans la thématique du deuil celui qui parvient à surpasser sa tristesse et ne pas s'abîmer dans un état qui doit être délaissé après un temps. Sous une métaphore chevaleresque et sous couvert d'aventures merveilleuses il s'agit de raconter un combat de longue haleine à savoir les affrontements sans cesse nécessaires des épreuves de la vie. Pour conclure en quelques mots le roman médiévalisant associe ludisme et réflexion sur les contenus qu'il permet de développer. Alors pourquoi choisir le Moyen-Âge plutôt qu'une autre période historique ? Le Moyen-Âge semble renvoyer à une enfance du monde et s'associe en ce sens bien à la littérature de jeunesse. Emprunt d'aventures de merveilles et de magie ce Moyen-Âge permet en effet une évasion du monde moderne et du monde des adultes. Bien sûr il ne s'agit pas d'un univers refuge infantilisant où l'adolescent ou l'enfant refuserait de grandir. Nous l'avons vu à travers tous ces exemples il est bien question de voyages et donc de mouvements et de découvertes. La traversée du Moyen-Âge pays c'est une sorte de voyage initiatique tout à la fois terre d'aventures d'altérité de questionnement d'expérimentation mais aussi d'introspection encourageant l'enfant à mûrir et à grandir. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Hélène Cordier pour cette conférence passionnante donc centrée autour de cet univers chargé de symboles certes fictifs mais pour la plupart aussi affectifs on l'a vu parce qu'au final ces symboles nous parlent à toutes et à tous sans trop vouloir m'avancer bien sûr donc le pari est plutôt réussi. vous avez été assez loquace dans le chat pour des raisons de timing je ne relaierai ici qu'une question toutes les autres questions sont conservées et je vous les poserai à la fin dans la discussion débat donc je vous cite la question cette première question peut-on considérer Yvan Noé de Walter Scott comme pionnier ? alors en un sens oui tous ces romans médiévalisants découlent de cette forme un peu idéalisée dont parlait Alain Corbellary tout à l'heure effectivement et puis comment dire oui je pense que si on parle de littérature jeunesse si on considère Walter Scott comme un auteur jeunesse dans son Yvan Noé et puis dans les réécritures qui ont suivi surtout pour les réécritures destinées aux enfants on peut considérer comme un pionnier mais en fait chaque époque chaque époque qui a idéalisé le Moyen-Âge à partir même du Moyen-Âge les romans arthuriens idéalisent aussi cette période-là la cour du roi Arthur est très idéalisée donc chaque époque a son image propre du Moyen-Âge et puis voilà celles qui sont décrites ici dans les romans médiévalisants effectivement c'est un peu les mêmes depuis Yvan Noé effectivement merci beaucoup je ne sais pas si on a encore le temps pour une question ou est-ce que je passe la main on va passer la main d'accord alors je passe la main merci beaucoup encore Hélène Cordier merci beaucoup alors bonjour à toutes et à tous la prochaine conférence de cet après-midi sera donnée par Natacha Crocol qui est assistant de recherche et d'enseignement en littérature espagnole à l'Université de Genève depuis 2016 après des études de bachelors en langue littérature et civilisation hispanique et en histoire générale et en master toujours dans les mêmes domaines avec une mémoire autour des œuvres de Juan Francisco Manzano elle vient de déposer sa thèse de doctorat sur les paysages dans la littérature castillan médiévale thèse qu'elle soutiendra dans ce semestre de printemps sa thèse et ses publications se concentrant principalement sur les thèmes du traitement de l'espace dans les textes ce qui inclut les rapports entre l'homme et la nature mais aussi les regards que portent les personnages et les narrateurs sur leur horizon proche ou lointain parmi ces champs de recherche il y a aussi l'intérêt pour la science fiction et les fantaisies et les résultats de cet intérêt sont deux publications sur la naissance de la science fiction en Espagne Madame Crocol aspire à poursuivre dans cette voie notamment avec la publication de certains textes inédits ces deux centres d'intérêt ont amené Madame Crocol à écrire plusieurs articles scientifiques sur les sujets et trois livres qui devront être publiés dans les prochaines années le premier livre intitulé les lignes du code érotisme et littérature romaine sera publié au cours de cette année outre de ces publications Madame Crocol a donné plusieurs conférences non seulement en Suisse mais dans plusieurs villes européennes et à Buenos Aires nous sommes donc très heureux de la voir avec nous aujourd'hui et de pouvoir écouter sa présentation des sujets des sujets de lesquels vous serez introduits par ma collègue Lise Merci alors juste pour présenter rapidement la présentation de Madame Crocol aujourd'hui elle va nous parler de Game of Thrones série que vous connaissez sans doute sa présentation est intitulée Not a Queen a Khaleesi Daenerys Targaryen et l'autre dans Game of Thrones réunissant ainsi ses passions pour la fantaisie et le voyage dans la littérature Madame Crocol va nous faire découvrir le rapport de Daenerys Targaryen l'une des héroïnes de l'oeuvre avec l'altérité lors de ses voyages nous nous réjouissons de l'écouter et Madame Crocol je vous cède la parole Merci Ristet merci Élise pour cette présentation un poil plus longue que ce à quoi je m'attendais et je me joins au remerciement d'Hélène pour les organisateurs de cette rencontre soit le CEMEP l'Université de Lausanne et le Festival d'Historicité pour clore cette table ronde dédiée au voyage vers le Moyen-Âge et au voyage dans le Moyen-Âge je vous propose nous aussi de voyager en direction de Westeros et Dessos les deux continents où on se déroule l'intrigue de la célèbre série A Song of Ice and Fire de George R.R. Martin en français Le Trône de Fer et de la non-moins fameuse série qui est adaptée des romans Game of Thrones à laquelle peu d'entre vous auront pu réchapper vous me direz peut-être que c'est là un sujet relativement facile puisque le lien entre l'histoire et l'univers de Martine a déjà été profondément étudié tant par des fans que par le milieu académique puisque à mon image de nombreuses conférences de nombreux livres mais également des cours universitaires sont dédiés à la manière dont Martine utilise l'histoire pour créer son univers Attention toutefois à ne pas comprendre par là que ce qu'il a écrit sont des romans historiques très très loin s'en faut Au contraire comme l'a expliqué Hélène ce que fait George Martin c'est plutôt ce qu'on appelle du médiévalisme c'est-à-dire qu'il réunit différents imaginaires sur le Moyen-Âge afin de créer un monde de fiction Il a d'ailleurs avoué n'avoir qu'un intérêt très modéré pour les livres d'histoire universitaire qu'il juge profondément ennuyeux et préfère les romans historiques ou des livres d'histoire destinés au grand public afin de s'inspirer Il ne cherche donc pas à reproduire le Moyen-Âge tel qu'il a été mais bien à comment dire plutôt à s'inspirer de différents événements Par exemple le lecteur reconnaîtra dans les très volumineux bouquins La guerre des deux roses Alienor d'Aquitaine La croisade contre les albigeois et des événements particulièrement sanglants de l'histoire écossaise Par exemple le fameux épisode des noces pourpres qui a traumatisé toute une génération est en effet une adaptation plus ou moins libre d'un événement qui a eu lieu dans les environs de Glencoe Dans tous les cas l'univers qu'il crée nous est en grande partie familier puisque nous y retrouvons Châteaufort Combat à l'épée Tournois Chevalier tous ces éléments qui font partie de notre imaginaire actuel sur le Moyen-Âge Ces divers éléments sont d'ailleurs d'autant plus attendus dans des romans de fantaisie puisque cette expression du médiévalisme donc cet imaginaire populaire sur le Moyen-Âge est accompagné d'événements magiques et d'éléments magiques comme des dragons de la magie ou des êtres qui arrivent à prendre l'apparence et la voix d'autrui Mais j'ai promis de vous parler de voyage et cette promesse ne s'arrête pas à l'élumération d'événements et d'éléments pseudo-historiques et pseudo-médiévaux dans les romans et la série En effet le monde créé par Martine est avant tout un monde d'altérité et l'auteur consacre énormément de pages pour ceux qui ont lu les romans à décrire les différentes civilisations et peut-être un peu formes les différents peuples qui remplissent son monde Par exemple au sein d'un même continent Westeros le continent principal qui ressemble beaucoup l'ont évoqué à l'Angleterre du Moyen-Âge nous pouvons observer des différences flagrantes entre les peuples habitant au nord et les peuples habitant au sud à l'image vous voyez à gauche Eddard Stark plus connu selon nos deux Ned qui a ici encore sa tête qui est une sorte de cliché du guerrier médiéval comme on l'imagine les cheveux longs l'air sombre des fourrures une épée beaucoup trop lourde pour être maniable et en vis-à-vis Oberyn Martel un homme appartenant au sud de Westeros vous le voyez ici dans des habits chatoyants colorés avec le torse dénudé et il se battra différemment puisque au lieu de cette grosse épée il fera usage d'une lance mais également de poisson dans tous les cas lorsque l'on quitte Westeros le continent principal excusez-moi nous voyons que le monde de Martine est bien plus vaste nous avons à gauche à l'écran donc ce Westeros dont je viens de vous parler et à droite ce grand continent qui est Essos et c'est là que nous allons nous arrêter pendant quelques temps vous le voyez Essos en comparaison avec les terres occidentales Essos est un continent immense on n'en voit pas la fin d'ailleurs et est un territoire associé à l'Orient comme son nom l'indique l'Orient lui-même est une terre qui a fait beaucoup fantasmer un peu à l'image de l'Afrique que nous a présenté Alain Corbellary et dans les différents textes et cartes du Moyen-Âge nous pouvons déjà observer l'Orient associé aux mystères aux monstres et aux créatures fabuleuses vous avez ici à l'écran des illustrations du livre des merveilles du monde conservé à la bibliothèque nationale de France et vous pouvez admirer sur ces illustrations des éléphants des licornes des dragons mais aussi des peuples fabuleux que nous retrouvons d'ailleurs dans plusieurs textes comme celui très fameux de Jean de Mandeville avec des hommes à un seul pied géant ou des personnages qui ont leur tête au milieu du torse dans ce contexte de merveilleux et d'imaginaire nous ne nous étonnons donc pas dans les romans de retrouver des extraits de ce type l'étrangeté du marché de l'Est où tout vous déconcertait les images les odeurs les bruits attiraient aussi Daenerys et elle y passait souvent des matinées entières à grignoter des œufs d'arbres ou du pâté de locustes ou des nouilles vertes à écouter ululer d'une voix perchée les jeteurs de charme abadés devant la cage d'argent des Montécor le gigantisme des éléphants gris les rayures blancs et noires des cavales de Djogosnaï et tout autant la divertissaient les gens sombres et pompeux Achahi Carfins blême et déguingandés Yitiyan pétillant sous les bibis à queue de singe Vierge guerrière aux tétons percés d'anneaux de fer et aux joues sorties de rubis de Payasabad Chameriana et Kayakayanaya rien ne la rebutait même l'aspect terrifiant des hommes de l'ombre avec leur tatouage sur tout le corps et leur face masquée Oui le mirage et la magie étaient bien là au rendez-vous mais mais le marché de l'ouest exhalait un parfum de chez soi Vous avez donc vu au fur et à mesure de la lecture que j'avais marqué certains mots et certaines constructions en gras Ce sont pour moi des mots-clés qui nous montrent que conformément aux récits de voyage comme celui de Mandeville que je viens de citer ou celui de Marco Polo peut-être encore plus célèbre l'altérité orientale est marquée par l'étrangeté l'exotisme l'exagération et la merveille Autre point commun entre cet extrait et les récits médiévaux le fait que la vue reste le vecteur principal pour accéder à l'autre Dans un sens c'est comme s'il fallait voir pour croire Ici on voit Daenerys profiter de certaines spécialités culinaires mais ce qu'elle fait avant tout c'est observer ce qui l'entoure et le témoignage visuel est un garant de crédibilité tant au Moyen-Âge que dans l'œuvre de Martine Après tout la plupart des personnages ont besoin de voir les dragons ou l'armée des morts pour croire en leur existence Or cette possibilité de voir de ses propres yeux les éléments fabuleux n'est pas donnée à tout le monde Pour beaucoup l'accès à cette réalité autre se fait à travers des récits écrits ou oraux Ainsi je vous ai mis là un exemple lors d'une interview où un fan lui demandait des détails sur le territoire d'Achaïba de Shadow Terre d'origine des dragons on comprend l'intérêt de ce fan Achaï est donc très peu décrit dans les romans et cela a interpellé de nombreuses personnes et Martine a répondu de manière très évasive il a répondu que si l'on a que peu d'éléments et surtout comment on va dire clichés et flous sur Achaï c'est tout simplement parce que dans la fiction celui qui donne des informations sur Essos donc sur l'Orient est en fait un maître un maître dans la fiction c'est un sorte de clair lettré slash moine en d'autres mots l'unique information que nous ayons sur l'Extrême-Orient nous provient d'un personnage occidental qui n'y a jamais mis les pieds cette situation Martine la compare non sans ironie avec celle d'un moine médiéval anglais donc cette fois historique qui écrirait sur le Vietnam depuis son monastère sommes-nous là devant une pirouette élégante pour masquer le fait que nous n'ayons que des informations floues et clichés ou s'agit-il d'une véritable stratégie pseudo-médiévalisante la question reste ouverte dans tous les cas ce qui est clair c'est que Martine n'a pas suivi la même idée que Tolkien pour créer son univers nous le savons Tolkien a d'abord créé son monde et y a ensuite situé l'histoire du Hobbit et du Seigneur des Amis à l'inverse Martine ne pense pas son monde à l'avance et ce qu'il fait c'est créer ce qu'il appelle le monde connu qui recoupe donc les différents continents au fur et à mesure des besoins du récit et des voyages des personnages c'est qu'en effet les personnages de Game of Thrones et de A Song of Ice and Fire donc tant la série que les romans sont quasiment tous en constant déplacement ce qui appelle à la description des lieux traversés et des peuples rencontrés dans le temps qu'il nous reste je vous propose de suivre l'un de ces personnages peut-être le plus célèbre Daenerys Targaryen dans sa rencontre avec l'autre en effet vous le voyez sur la carte Daenerys passe le plus clair de son temps à Essos où elle suit un trajet qui conforme un parcours initiatique elle rencontre d'abord les Dothraki puis passe ensuite un certain nombre de temps dans la cité de Merin commençons donc par les Dothraki dès les premières pages qui lui sont dédiées dans la saga Daenerys est vendue par son frère un personnage absolument adorable au peuple des Dothraki et particulièrement à leur chef un certain Khal Drogo pour la création de ce peuple Martine s'est inspirée de différentes nations amérindiennes mais aussi de peuples normades d'Orient comme les Huns ou les Mongols les parallèles entre les Mongols et les Dothraki ont déjà fait couler énormément d'encre dans les forums des fans mais aussi dans le milieu académique comme je l'ai dit et notamment ils ont souligné le parallèle entre le titre de Khan qui est donc le chef des Dothraki et celui de Khan comme celui de Gengis Khan les parallèles sont très nombreux les différences encore plus et je ne vais pas m'y attarder néanmoins ce qui m'intéresse plus c'est de souligner ici la manière dont le lecteur entre en contact avec ce nouveau peuple il s'agit du mariage de Daenerys au son du tambour quelques femmes dansaient en l'honneur du Khan au bout d'un moment l'un des guerriers rompit la ronde et saisissant une danseuse par le bras la précipita par terre et se mit à la saillir ni plus ni moins qu'une jument Illyrio avait prévenu Daenerys de cette éventualité les Dothraki se comportent dans la matière comme leur bétail les notions d'intimité de péché de pudeur n'ont pas cours dans un calasar je préfère ici la version originale que je vous ai mis entre crochets au lieu de la dernière phrase la version originale nous dit les Dothraki donc Ill ne comprennent pas le péché ou la honte comme nous le faisons ces deux extraits ah pardon s'en suit la suivante oui d'heure en heure empire a si follement son angoisse que Daenerys ne parvint plus qu'à retenir ses cris les Dothraki lui faisaient atrocement peur avec leur mœurs monstrueuses incompréhensibles étaient-ils seulement des hommes ou des fauves parés de peau d'homme comme j'essayais de le dire trop tôt ces deux extraits sont fascinants pour plusieurs raisons tout d'abord je le répète nous accédons aux Dothraki à travers les yeux de Daenerys sa frayeur est abondamment soulignée face à ce peuple qu'elle considère comme étrange bestiale barbare et même monstrueux un exemple les liens qu'entretiennent les Dothraki avec leurs chevaux absolument fondamental pour comprendre leur culture est ici dénaturalisée au profit d'une animalisation de tout un peuple comme le montre la fameuse scène de la relation sexuelle à travers le regard de Daenerys les Dothraki se convertissent donc en animaux elle appréhende cette nouvelle culture depuis son propre point de vue comme le démontre la citation d'Illirio son protecteur qui met un point d'honneur à différencier entre eux et nous et c'est là où c'est plus clair dans la version originale pour le lecteur cela signifie que nous observons la scène à partir des paradigmes culturels de l'héroïne qui nous sont beaucoup plus proches et donc ce qu'elle voit comme barbare et autre c'est ce que nous voyons comme barbare et autre à l'écran cet aspect barbare s'exprime avant tout de manière visuelle à grand renfort de muscles saillants de peau dénudé et de peinture corporelle malgré la violence de la scène du mariage et du viol qui s'ensuit dans la série cet aspect tribale des Dothraki correspond en partie au standard esthétique actuel comme le démontre le culte de Khal Drogo comme sorte de mâle dominant auprès de nombreux fans et surtout nombreuses fans de la série en ce qui concerne la musique nous avons là aussi un aspect tribal puisque les Dothraki sont parmi les seuls à bénéficier d'un thème musical de percussion et de flûte ponctué occasionnellement de hululements qui ne sont pas sans rappeler certaines scènes de western alors que la plupart des autres musiques bataille à part sont plutôt des instruments à cordes revenons au roman après le choc culturel initial de son mariage Daenerys va peu à peu apprendre à mieux connaître la langue l'histoire et les coutumes des Dothraki dans un processus d'acculturation ce processus débouche sur la fameuse phrase dont j'ai tiré mon titre Not a Queen a Calissi où l'on voit Daenerys avec une volonté de tirer un trait sur son passé lié à l'occident Westeros au profit de sa nouvelle culture d'accueil les Dothraki je souhaite à présent m'arrêter encore juste un instant sur ce peuple pour mettre en évidence le rôle que joue l'entourage de Daenerys dans cette prise de connaissance et dans cette prise de conscience nous avons vu que le lecteur de l'œuvre de Martine entre en contact avec l'Orient en tout cas avec les Dothraki à travers la perspective de Daenerys dont la culture occidentalo-médiévale ou plutôt médiévalisante nous est beaucoup plus familière or parfois Daenerys et le public ont besoin qu'un personnage s'érige en médiateur en traducteur pour nous faire comprendre les mœurs de ce peuple qui nous est beaucoup moins familier que les châteaux forts que les combats à l'épée etc voyons-en un exemple chaque cale possédait d'eux-mêmes des cent coureurs au premier abord Daenerys prit ceci pour des espèces de gardes attachées sous serment à la personne du souverain mais Jiki ne tarda pas à la détromper bien plus que de simples gardes du corps ils étaient pour le cale d'authentiques frères son ombre même et ses plus farouches amis Drogo les appelait « sang de mon sang » et ce n'était pas un vent mot car ils vivaient d'une même vie les traditions immémoriales des seigneurs du cheval voulaient qu'à la mort du cal ses soins coureurs aussi périssent afin d'escorter sa chevauchée dans les coups très meurtures dans cette scène nous voyons comment Jiki elle-même une personne d'Othraki aide Daenerys à déchiffrer et comprendre les coutumes de son peuple c'est un procédé narratif judicieux qui permet à Martine d'intégrer des commentaires pseudo-ethnologiques sans interrompre le fil du récit je souhaite également souligner un autre élément important à mes yeux qui est le fait que pour faciliter cette prise de connaissance avec l'autre on passe par des comparaisons pour nous faciliter la compréhension ici par exemple les termes de garde et de souverain nous sont beaucoup plus familiers que ceux de Blood Rider ou ceux de Cal et c'est donc avec ce type d'association que peu à peu nous essayons de comprendre ce que font ces d'Othraki et ce que sont ces d'Othraki c'est également quelque chose qui est déjà développé dans la littérature médiévale ici encore des extraits de récits de voyage dans le premier vous voyez une explication sur l'organisation de l'armée par Gengis Khan et nous avons ici on en met un qui chez nous s'appelle un centurion mais le mot utilisé par les Mongols n'est pas précisé dans le deuxième peut-être un peu plus amusant il y a une description d'un éléphant et cette fois pour essayer d'expliquer à un lecteur occidental qui n'en a jamais vu ce qu'est un éléphant on passe par la comparaison des différentes parties du corps avec différents animaux plus familiers ce qui crée un être un peu étrange mais à l'époque il fallait bien un référent que les lecteurs puissent comprendre revenons donc à Daenerys et à Westeros après ce détour historique malgré sa volonté initiale d'assumer son rôle de Khaleesi comme nous l'avons vu le développement du personnage prend un nouveau tournant après la mort de son bien-aimé frère convaincu d'être désormais l'ultime représentante de sa dynastie et enceinte Daenerys décide de ne plus se satisfaire de sa position de Khaleesi et tourne son regard à nouveau vers l'Occident dont elle veut reculquer le trône c'est-à-dire le trône de Westeros dans la série après la mort de son frère intervient la mort de Khale Rougo c'est également le cas dans les livres mais dans la série nous la voyons en train de préparer le bûcher funéraire de son époux laisser ses habits d'Othraki que vous voyez ici au profit de sa robe de mariage bien plus proche de l'esthétique occidentale ce qui coïncide symboliquement avec le moment où elle récupère son nom le nom de sa dynastie et où elle redevient règne par la suite on ne la verra plus qu'une ou deux fois en habite d'Othraki mais elle conservera la tradition de tracer ses cheveux en signe de victoire et de conquête laissons à présent les d'Othraki puisqu'après la mort de Khale Rougo Daenerys se dirige vers la ville de Kars c'est une ville au fort accent méditerranéen où on passe de la barbarie au raffinement de l'aspect tribal à l'orientalisme en effet après la poussière des steppes des seigneurs des cheval Daenerys retrouve un monde luxuriant d'épices et de parfums sans doute héritier d'un imaginaire on va dire occidental du Maghreb et du Proche-Orient les livres nous décrivent en effet des rues labyrinthiques des jardins intérieurs des chameaux des serpents de la soie des bazars une surabondance de couleurs et de pierres précieuses ce sont là toute une série de clichés notamment ceux de la richesse ostentatoire de l'exotisme à outrance et de la sensualité puisque dans les livres on nous indique que le vêtement traditionnel des femmes à carte est une robe qui expose le sang gauche de qui la porte chose que nous ne voyons pas dans la série mais en plus de cela il y a un autre cliché puisqu'à carte siège une organisation mystique les undying étranges et inquiétants personnages aux lèvres bleues qui pratiquent la magie et l'illusion nous avons donc affaire à une énorme série de clichés repris plus tard pour d'autres villes comme Yunkai ou Astapor la magie au moins peut-être dans une sorte de tradition médiévalisante de l'Orient qui a déjà été étudiée par des chercheurs comme Florian Besson ou Justine Breton et je vous renvoie à la recherche pour de plus amples détails sur ce sujet de la fantaisie même si on en a vu aussi une partie avec la bande dessinée Jeanne présentée rapidement par Alain Corbellari quant à moi je voulais plutôt que parler de cette tradition-là juste rappeler que cette habitude de l'Orient comme terre de richesse d'épices et de sensualité débridée ce n'est pas juste un cliché de la fantaisie mais existe déjà depuis très très longtemps en l'occurrence dans plusieurs romans médiévaux on peut les appeler comme ça par exemple les récits qui entourent la conquête de l'Inde par Alexandre le Grand mais peut-être y reviendrons-nous plus tard dans tous les cas nous débouchons à la fin dans l'itinéraire de Daenerys sur la ville de Meirine la ville où Daenerys passera le plus de temps pour s'entraîner à gouverner Meirine nous sommes toujours en Orient est issue d'un croisement entre la Rome des gladiateurs l'Egypte ce n'est pas un hasard si les couleurs dominantes dans la série sont le bleu et l'or mais aussi les pyramides précolombiennes les pyramides à degrés les épisodes situés à Meirine ont un grand intérêt pour ce qui traite de l'évolution du personnage de Daenerys qui fait ses premiers pas en tant que reine elle adopte dès le début une attitude et une grande distance voire condescendance envers la tradition de Meirine qu'elle juge barbare voire même cruelle sur les deux photos que je vous ai proposées ici nous la voyons d'abord gouverner le peuple de Meirine à l'aide de gardes du corps et de chevaliers occidentaux sur la deuxième image nous la voyons accompagnée d'un noble local un certain Isdar Zolorak et nous voyons à leur tête qu'ils n'apprécient pas du tout de la même manière les divertissements qui leur sont servis qui sont d'ailleurs passablement cruelles et très peu tendres dans tous les cas dans les romans et au contraire de ce que peuvent laisser présager ces photos Daenerys se voit néanmoins obligée d'adopter certaines coutumes locales notamment de revêtir l'habit traditionnel le toccar sorte de toge que les femmes doivent agrémenter d'un voile c'est là notre dernier extrait Daenerys avait voulu bannir le toccar lorsqu'elle avait pris Meirine mais ses conseillers l'en avaient dissuadé la mère des dragons doit revêtir le toccar sous peine de s'attirer une haine éternelle l'avait mise en garde la grâce verte une prêtresse Galaza Galar sous les laines de Westeros ou une parure de dentelle myrienne votre radieuse majesté restera à jamais une étrangère parmi nous une immigrée monstrueuse une conquérante barbare cet extrait nous permet d'aborder l'ultime aspect de ma présentation quand Daenerys devient l'autre en effet bien que de très nombreux chercheurs aient souligné la problématique du sauveur blanc incarné par Daenerys qui arrive et qui veut sauver tous les peuples étrangers et s'ériger en libératrice elle se heurte face à une forte résistance indigène nous voyons dans cet extrait qu'elle est qualifiée de conquérante barbare d'envahisseuse d'autres fois elle sera traitée d'étrangère voire même de sauvage or si Daenerys est une conquérante étrangère sur le continent d'Essos qui est son continent d'accueil il n'en va pas autrement dans le continent de Westeros qui est son continent d'origine ici nous le voyons malgré des sous-titres passablement ratés Daenerys lorsqu'elle arrive à Westeros dans la série les romans ne vont pas aussi loin elle est souvent qualifiée d'outsider pour n'y avoir pas grandi et pour arriver à la tête d'une armée étrangère elle mène en effet des dragons provenant d'Orient des zones solides sorte de janissaires provenant d'Orient et des dothraki encore une fois provenant d'Orient cet aspect de conquérante étrangère atteint son paroxysme lorsqu'elle conquiert et saccage la ville de Port-Réal en anglais King's Landing et on la voit dans une scène qui n'est pas sans rappeler certaines représentations des dictateurs du XXe siècle s'adressait victorieusement à ses troupes troupes où l'on ne voit aucun visage local donc Westerosi au contraire et de plus elle va faire son speech dans deux langues le dothraki et le haut-valyrien mais pas dans la langue commune de Westeros pour résumer sa suprême conquête de ce qui est censé être son territoire et son continent d'origine est donc célébrée dans des langues étrangères devant des étrangers ce qui renforce l'impression d'une conquête plutôt que d'un retour à la maison en définitive nous le voyons pour créer son univers Martin fait appel à de très nombreux imaginaires il mélange plusieurs époques l'antiquité le Moyen-Âge et la Renaissance mais aussi plusieurs espaces des vastes steppes asiatiques au Casbah Maghrébine en passant par l'Amérique précolombienne mais ce qui est particulièrement intéressant pour notre sujet c'est la manière dont le Moyen-Âge occidental qui a été présenté souvent comme un dépaysement comme l'altérité même devient ici notre point de référence pour adresser l'altérité orientale que nous voyons à travers un prisme qui nous est plus familier et qui a souvent été décrié comme une forme d'eurocentrisme je conclue je conclue donc en vous laissant peut-être quelques références pour qui voudrait s'intéresser un peu plus loin à ce sujet et je vous remercie de votre attention alors merci beaucoup madame Crocol pour cette présentation très enrichissante le public a des remarques et des questions et je souhaiterais vous transmettre une des questions des auditeurs alors la première question que nous avons concerne le succès du Trône de Fer comment expliquer le succès au niveau mondial de cette série de cette saga qui s'inspire pourtant d'un regard occidental du Moyen-Âge peut-être même de l'Antiquité du monde alors il faudrait peut-être répondre en deux temps parce qu'en réalité en ce qui concerne les romans qui ont été commencés il y a très longtemps ceux qui comme moi sont des lecteurs attendent désespérément le sixième tome mais ce que je voulais dire c'est que la saga a commencé il y a très longtemps et elle n'a pas tout de suite remporté le succès qu'elle a aujourd'hui ça fait près de si je ne me trompe pas ça fait plus de dix ans voire peut-être même quinze que Martine a commencé à écrire et le vrai boom le vrai boom interplanétaire a commencé avec le succès de la série il y a d'ailleurs eu plusieurs tentatives d'adaptation au cinéma qui n'ont jamais abouti parce que c'était beaucoup trop long et complexe évidemment comment l'expliquer à partir de ce moment-là c'est aussi beaucoup un succès visuel plutôt que de lecture auprès des lecteurs de fantaisie c'est peut-être la complexité d'un monde parce qu'après tout c'est très très riche on part loin d'une vision peut-être très simple de la quête du chevalier etc je pense que connaissant la nature humaine la violence et les scènes sexuelles ont peut-être aussi attiré pas mal de spectateurs et il faut quand même avouer que la série est quand même un grand grand show avec une musique particulièrement réussie une esthétique soignée donc je pense que c'est un peu un mélange de tout ça et des intérêts plus le phénomène de mode par les réseaux sociaux qui a fait que c'est devenu un phénomène de pop culture Alors merci beaucoup pour cette réponse je vais laisser la parole à mon camarade Robin qui va commencer le débat Merci Élise Alors oui nous allons commencer le débat avec les questions du public toutes très intéressantes ainsi que les nôtres Donc pour commencer j'ai une question pour M. Corbellary Vous nous avez bien montré que la bande dessinée pouvait être très documentée sur le Moyen-Âge donc la question est quelle est la valeur éducative de la bande dessinée et pensez-vous que celle-ci devrait être plus utilisée dans ce domaine Alors ça c'est si j'ose dire un vieux fantasme parce que que la bande dessinée se veut y éducative c'est pas tout à fait consubstantiel à sa naissance mais peut-être faire qu'elle a voté de la bande dessinée c'est un satirique donc finalement est-ce que la satire n'est pas déjà quelque chose d'éducatif par ailleurs au XIXe siècle la bande dessinée était concurrencée par les images d'épinal et au début du XXe siècle elle a servi dès le début du XXe siècle elle a servi à être à être éducative donc au fond ça n'a jamais été ça n'a jamais marché parce que il existe des BD éducatifs mais je ne connais aucune BD éducative qui ait été un grand succès de librairie mais par exemple dans les années 70 on a voulu tout mettre en mode dessinée on a voulu mettre l'histoire en mode dessinée on a voulu mettre la science en mode dessinée et régulièrement il y a des tentatives d'utiliser le médium en mode dessinée comme on a voulu le faire avec la télé ça aussi assez lamentablement raté mais McLuhan dans les années 60 croyait encore que la télévision était le huitième alors c'est pour ça que la BD n'est que le neuvième alors que la place du huitième reste libre évidemment donc de ce point de vue là donc de point de vue direct l'utilisation du médium BD a a continuellement été oui proposé comme comme un médium comme un médium éducatif maintenant dans quelle mesure et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure dans quelle mesure est-ce qu'on peut essayer d'être éducatif et amusant misquerie outilée d'Hulki d'une certaine manière les BD historisantes bien documentées qui ont commencé à se développer aux aux des années 70 avaient un petit peu cette idée là et par rapport au Moyen Âge alors on peut signaler actuellement des séries comme la série sur les grands personnages de l'histoire de France je me souviens d'avoir discuté avec Etienne Anahim qui est un grand historien français et puis qui était très fier d'avoir servi de conseiller au scénario de la BD sur Saint-Louis donc l'immense avantage de la BD et d'ailleurs au fond c'est aussi pour ça que j'ai pris la BD plutôt que le livre outre le fait que je ne sais pas l'espagnol c'est que évidemment même un très long roman se laissait adapté en BD dans quelque chose de plus facile de plus bref à lire au fond c'est aussi le problème la question de l'adaptation cinématographique mais en BD le cinéma éducatif si bien sûr si vous voulez on peut dire que ça existe mais le support BD comme c'est un support livre a beaucoup plus tenté les pédagogues c'est-à-dire on se dit puisque c'est un support livre on peut l'utiliser comme manuel mais je ne suis pas sûr que ça marche tellement mais bon je suis allé un peu dans tous les sens pour répondre à votre question mais disons que disons que c'est une tentation récurrente et qu'aujourd'hui encore les historiens qui sont contents ou les philosophes par exemple aujourd'hui on constate face à l'immense succès du médiévalisme il y a les antiquisants qui essayent de contre-attaquer alors il y a eu toute une série de bandes dessinées relativement récemment sur la mythologie et c'était c'était des philosophes qui ont un peu lancé ça des philosophes comme Luc Ferry qui faisait des préfaces ou bien qui essayait de nous montrer que quand même la mythologie il y avait des exemples moraux là-dedans enfin c'était profond on sent très fort que cette révalorisation philologique et quelque peu quelque peu éducative de l'antiquité c'est quelque chose qui réagit directement à la mode de la fantaisie et là on aborde un autre aspect qui me semble très intéressant de la réception médiévale et qui rebondit en fait sur la même conférence qu'on vient d'avoir c'est-à-dire on voit très bien que l'imaginaire l'imaginaire médiéval est majoritaire dans Game of Thrones mais l'imaginaire antique vient aussi par la petite porte si j'ose dire tout d'un coup il y a une pyramide tout d'un coup il y a des habits romains tout d'un coup et donc il y a une lutte il y a une lutte entre l'antiquité et le Moyen-Âge qui est au fond une lutte idéologique c'est-à-dire est-ce qu'on vient de l'antiquité ou est-ce qu'on vient du Moyen-Âge c'est-à-dire est-ce que le Moyen-Âge c'est une parenthèse lamentable et oubliable dans l'histoire de l'Occident ou est-ce qu'on ne peut pas faire on ne peut pas évacuer cette période et là encore il y a aujourd'hui encore des gens qui des grands écrivains un grand écrivain Baudois que je ne citerai pas ici qui prétend effectivement que l'antiquité nous a tout apporté puis que le monde recommence au XVIe siècle ça existe encore des gens des gens qui pensent ça merci beaucoup donc je crois que Riff t'as une question pour pour Mme Crocol oui alors je vais je vais poser la question pour Mme Crocol donc nous avons une autre question de la part des auditeurs sur Game of Thrones et c'est un peu lié à ce que M. Corbellary vient d'aborder comme sujet donc vous avez montré que les Dofrakis sont inspirés par les Mongols par exemple ensuite vous avez montré que Carf est aussi inspiré par la vision occidentale du Moyen-Orient est-ce que chaque royaume dans Game of Thrones est inspiré par des royaumes qui ont existé alors je ne suis pas dans la tête de Martine c'est un peu compliqué à répondre en fait pour pouvoir trouver les référents j'ai dû passer par une série d'interviews et par le blog personnel de l'auteur parce que comment dire oui il y a certaines références qui sont relativement évidentes pour qui connaît un petit peu le Moyen-Âge ou certaines traditions de représentation ou aussi pour qui lit beaucoup de fantaisie d'un autre côté il ne faut pas oublier que c'est de la fiction donc c'est-à-dire qu'un peu comme on fait on va au supermarché Martine prend des éléments de ci de là de ce qui l'intéresse et ensuite il y met à sa sauce pour que sorte l'aspect le plus peut-être percutant ou le plus apte à intégrer son propre roman donc est-ce que tout est inspiré de l'histoire je ne sais pas ou de certains royaumes je ne pense pas il y a aussi beaucoup de choses qui sont inspirées d'autres romans de fantaisie ou de lecture de science-fiction ou de romans historiques il y a aussi beaucoup de choses qui sortent de sa tête ça reste un auteur ça reste un écrivain donc il est difficile des fois de trouver des références parce qu'on peut aussi en trouver partout donc des fois il y a des théories un peu abracadabrantes sur certaines sources qui ne sont pas toujours correctes et la meilleure solution c'est toujours de revenir à ce que l'auteur lui-même en dit il préfère ne pas en dire beaucoup parfois pour maintenir un point en suspens mais voilà je ne sais pas si j'ai répondu je crois que oui merci beaucoup je vais laisser la parole pour la prochaine question du débat je crois que c'est une question adressée à Hélène Cordier merci beaucoup Lise oui alors en fait il s'agit de l'une de mes questions Hélène Cordier en lien avec une conférence donc la conférence d'hier de Patrick Boucheron lors de laquelle donc de cette conférence une réflexion m'a fort interpellée parce qu'il disait que le voyage dans le cadre de votre conférence on voyage dans le monde du Moyen-Âge mais le voyage peut bien évidemment prendre des formes différentes on a vu lors de ces ateliers du CEMEP d'autres formes de voyages comme des pèlerinages etc bref donc lors de ces voyages bien qu'on soit esselé perdu à l'autre bout du monde on se rend compte qu'on se retrouve toujours en fait au loin et on retrouve toujours des structures familières structures qui nous permettent de nous retrouver donc des symboles beaucoup de choses différentes et donc en fait il s'agit d'un langage commun Boucheron parlait d'une projection de familiarité et en fait en vous écoutant je me disais que le principe était un petit peu le même on fait référence à des lieux communs pour faire du sens aussi biaisés soient-ils on grossit les traits on parle de évidemment de symboles type château fort pont-levis etc la forêt enchantée et autres mais voilà je me disais qu'en fait le pont entre la littérature dite pour jeune public et en fait la littérature pour un public tout autre en fait n'est pas si éloignée et j'aurais aimé avoir votre avis à ce sujet oui alors merci beaucoup pour la question alors vous avez très bien résumé la situation j'ai presque rien à dire parce que vous avez donné tous les éléments de la réponse mais effectivement ce Moyen-Âge là c'est une forme de miroir du monde moderne donc il faut bien des éléments familiers pour qu'on puisse se retrouver mais il faut quand même des éléments dépaysants pour que ce soit pas tout à fait la même chose et qu'on puisse voilà comme je disais résoudre un problème intérieur mais dans un ailleurs pour revenir dans notre monde quotidien plus fort vous avez raison aussi de dire que finalement les thématiques elles sont très récurrentes que ce soit en littérature de jeunesse ou pour adultes finalement cette thématique du passage du voyage initiatique de la construction identitaire ça reste une thématique qui est assez universelle je dirais dans la littérature de jeunesse elle est très forte parce que l'enfant lui-même est en construction donc pas seulement dans les livres médiévalisants mais dans n'importe quel livre pour enfant ces thématiques là sont prépondérantes parce que l'enfant est en construction donc c'est des thématiques tout à fait récurrentes dans ce type de littérature je ne sais pas si je réponds à votre question qui était en fait vous y la réponse également à votre question c'était très bien résumé merci beaucoup Alain veut ajouter quelque chose oui excusez-moi je voulais juste ajouter effectivement que c'est évident que la littérature pour enfants n'a pas toujours existé donc quand on vous posait tout à l'heure la question de Walter Scott c'est un peu une question piège parce que Walter Scott n'a évidemment pas écrit pour les enfants et ce n'est pas de sa faute si ça a été récupéré dans une littérature plus ou moins enfantine c'est comme un commande renard à l'origine ce n'est pas du tout la littérature enfantine à une époque où on ne savait pas du tout ce que c'était donc cette distinction on pense qu'elle est devenue claire aujourd'hui en fait vous le savez Hélène aussi le nombre d'adultes qui lisent de la littérature pour enfants comme on disait la mode dessinée en cachette il y a encore 20-30 ans voilà donc c'est juste un rappel mais pour dire que bon depuis quand en fait est-ce qu'on est absolument sûr de cette distinction peut-être pas avant le XXe siècle même au XIXe même au XIXe encore les grands romans qui sont devenus les classiques de la jeunesse je ne sais pas les misérables par exemple maintenant est-ce que c'est devenu de la littérature enfantine oui vous avez tout à fait raison de faire cette distinction effectivement la littérature jeunesse elle naît assez tardivement je dirais vers le XXe siècle on a vraiment la psychologie de l'enfance qui se développe avant c'est plus des espèces de comment dire des versions un peu philologiques très austères c'est plus de la littérature adulte faite par des adultes on veut que ce soit éducatif mais il n'y a pas cet aspect ludique ça se développe à partir du XXe siècle une nouvelle vision de la littérature de jeunesse aussi une nouvelle vision de l'imagerie pour la jeunesse plus adaptée à l'âge des destinataires mais effectivement la frontière elle se brouille pas mal puis du coup ces thématiques-là se retrouvent dans les deux champs si on peut vraiment faire une distinction entre littérature générale et littérature de jeunesse c'est encore une bonne question une question générale je crois pour les trois intervenants oui donc on a vu dans toutes ces oeuvres que ce soit des séries des bandes dessinées ou des romans que souvent bien souvent il y a une sorte de glissement vers le fantastique une sorte de Moyen-Âge fantasmé pas souvent pas très réaliste donc est-ce que ces oeuvres ne donnent pas une image biaisée du Moyen-Âge auprès du grand public je ne sais pas si quelqu'un veut prendre l'appui si je peux peut-être intervenir je vais donner justement l'exemple du contraire un rare exemple du contraire dans la BD dont j'ai parlé puisque finalement on part d'un aspect fantastique du Moyen-Âge la croyance à la licorne pour aller vers le concret puis on voit que la licorne c'est lait c'est gris ça pue ça patauge dans la boue et puis c'est gros et donc c'est un rhinocéros mais effectivement c'est aussi pour ça que j'aime bien cette BD parce qu'elle nous désenchante le Moyen-Âge et ça effectivement comme vous dites c'est rare et au fond si je reviens sur les trois périodes que je distinguais tout à l'heure il n'y a pas que la troisième période qui est à fond dans le merveilleux au fond dans la première période on n'est pas toujours très regardant on passe d'un Moyen-Âge chevaleresque assez conventionnel avec tout d'un coup des aspects de fantastique ou de merveilleux et je dirais que dans cette première période c'est assez compatible avec le roman médiéval lui-même quelque chose qui m'a beaucoup frappé vous avez insisté ironiquement dans votre présentation sur le fait que je m'étais occupé des schtroumpfs effectivement je trouve assez fascinant que les schtroumpfs soient nés dans une série qui est la série Jean-Empire-Louis qui est une série dans la droite ligne de Walter Scott si vous voulez vraiment les aventures de Johan avec des traîtres féodaux des châteaux médiévaux comme ça au début c'est plutôt le jeune héros médiéval qui est dans un monde plutôt réaliste comme ça puis peu à peu il y a des personnages ridicules comme Père-Louis qui arrivent et puis tout d'un coup il y a des petits lutins bleus c'est les schtroumpfs c'est là-dedans que ça intervient finalement les schtroumpfs ont tellement de succès qu'ils vont avoir leurs propres aventures on va d'ailleurs complètement oublier que les schtroumpfs ça se passe au Moyen-Âge et après la mort de Péot on se rendra compte qu'au fond et on reviendra dans les albums plus récents des schtroumpfs vous vous rendrez compte que l'imaginaire médiéval est beaucoup plus présent que dans ceux de par exemple je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas vers vers schtroumpfs là où l'ancrage médiéval est totalement annulé tout ce que je veux dire c'est qu'effectivement il y a une tendance généralement merveilleuse mais on peut peut-être distinguer cette tendance quand elle est dans le droit fil du Moyen-Âge et je trouve finalement que aussi bizarre que ce soit les schtroumpfs sont assez dans ce droit fil à l'intérieur des aventures de Jean et Péruïde et puis des choses alors plus récentes avec des hybridations beaucoup plus fortes je parlais de zombies de diverses autres choses mais au fond le Moyen-Âge lui-même nous donne des exemples d'hybridation on a parlé tout à l'heure tout à fait justement du roman d'Alexandre du fait que il y a déjà une imagine orientale fort au Moyen-Âge donc j'allais dire il ne faut pas être plus médiévaux que le Moyen-Âge c'est-à-dire non mais il ne faut pas être plus il ne faut pas l'être moins forcément c'est-à-dire il ne faut pas s'interdire de de mettre du fantastique ou du merveilleux dans le Moyen-Âge sous prétexte qu'on voudrait réaliste alors que le Moyen-Âge dans sa propre littérature ne cherchait pas du tout à être lui-même réaliste est-ce que je peux juste compléter peut-être du point de vue des séries comme ça on a peut-être voilà pardon Hélène je ne sais pas si je vous coupe la parole non je prendrai après la ok alors en ce qui concerne Game of Thrones par exemple c'est bien clair que c'est une série merveilleuse on a des zombies on a même un dragon zombie enfin c'est vraiment quelque chose je ne pense pas que les gens penseraient que le Moyen-Âge se caractérise par des dragons lançant des flammes bleues mais c'est vrai que ça a attiré il y a aussi des bénéfices à cette parfois ce dérapage de l'imaginaire médiéval un des bénéfices c'est par exemple le nombre de gens qui se sont inscrits à des séminaires sur le Moyen-Âge en partant de Game of Thrones et qui donc vont construire leur connaissance à partir de là la situation est peut-être plus complexe dans des séries qui se veulent plus historiques comme The Last Kingdom je ne sais pas si quelqu'un le connaît sur la formation de l'Angleterre ou Vikings aussi c'est aussi le cas où là vu qu'il y a moins de merveilleux c'est moins facile de faire la différence mais ce n'est pas réservé au Moyen-Âge par exemple la série The Crown qui parle de la famille royale anglaise a déclenché ces temps un grand débat parce que certaines personnes de la monarchie voulaient que ce soit noté noir sur blanc que c'était de la fiction et ça a créé des buzz dans les tabloïdes anglais pour savoir qui a vraiment fait quoi et des vagues de haine envers certaines personnes de la famille royale donc des fois il faut peut-être aussi voir un peu plus loin et ce n'est pas forcément que le Moyen-Âge même si le Moyen-Âge est très propice parce que pour la fantaisie particulièrement ses combats à l'épée et tout ça c'est vraiment quelque chose qui lui parle moi je complète rapidement pour ce qu'il y a de la littérature de jeunesse donc effectivement comme disait Madame Crocol ça peut créer des coups de cœur et puis de petits lecteurs devenir de futurs grands médiévistes on ne sait jamais mais ce qui est intéressant dans la littérature de jeunesse c'est qu'elle assume cette utilisation du Moyen-Âge un peu faussée si l'on veut puis elle a aussi cette extraordinaire capacité à avoir du recul sur elle-même puis un regard critique sur elle-même pour donner un exemple sur le roman William dans la forêt de Bruxelles-Lion donc c'est ce héros qui peut voyager dans le temps d'un de ses amis lui dit mais c'est terrible le Moyen-Âge c'est la barbarie c'est l'obscurantisme il ne s'y a rien passé le personnage répond mais non il y a eu beaucoup d'inventions littéraires beaucoup d'inventions techniques etc. donc c'est aussi le lieu ce type de roman médiévalisant c'est aussi le lieu pour interroger les clichés et puis les stéréotypes qui y sont créés à l'intérieur même de ces romans donc c'est assez intéressant d'avoir ce regard critique enfin la littérature de jeunesse un regard critique sur elle-même et puis ça permet aussi de déconstruire justement ce type de stéréotypes Merci beaucoup alors pour finir je crois que c'est Jade qui a une question du public à présenter à nos intervenants Oui merci beaucoup Robin alors finalement effectivement une dernière question a été posée elle fait bien le pont avec justement tous ces médiums BD, séries qu'en est-il des jeux vidéo en fait et du lien qu'on peut faire entre jeux vidéo et littérature je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à cette question je peux peut-être commencer pour en tout cas ce qui me concerne je n'ai pas joué ou je n'ai pas vraiment connaissance des jeux vidéo liés à Game of Thrones par contre pour ce qui est de l'orientalisme et de cette représentation cliché de la chaleur des épices de la sensualité des traîtres des poisons c'est quelque chose qui est très développé dans des jeux comme Assassin's Creed par exemple qui est repris dans le Proche-Orient et le Moyen-Orient donc on voit que c'est des choses qui ont des clichés qui on a dans l'ongue et les jeux vidéo ils savent que c'est ce qui vend dans la fantaisie et dans les romans et dans les séries et donc ils reprennent souvent les mêmes types de mécanismes c'est ce que j'ai vu en tout cas pour ma part si je peux rebondir aussi je pense que ce que Natacha vient de dire est très juste c'est-à-dire que tous ces médias toutes ces formes d'art de divertissement c'est une économie des loisirs alors on a parlé BD on a parlé romans littérature de jeunesse séries il y a évidemment d'autres choses dont le jeu vidéo qui est effectivement assez fréquemment interconnecté pas vraiment pour répondre à la question du public enfin pas vraiment ça peut arriver que le jeu vidéo s'inspire bien sûr de littérature et je pense par exemple à l'immense impact du Seigneur des Anneaux sur le jeu vidéo mais ce dont on s'aperçoit c'est que les jeux vidéo inspirés par le Seigneur des Anneaux sont moins inspirés de Tolkien que de la trilogie de Jackson lorsqu'elle paraît lorsqu'elle est diffusée les trois films au début du 21ème siècle des années 2000 c'est vraiment à ce moment-là qu'on va voir les jeux vidéo parce que le jeu vidéo est un médium je suppose aussi visuel et que par conséquent son lien au cinéma médiévalisant d'une part et aux séries télévisées médiévalisantes est fort peut-être plus fort que le lien à des arts du texte et de l'image mais des arts livresques si l'on veut comme le roman de jeunesse ou la BD mais j'ouvre le débat peut-être auprès des deux spécialistes du roman et de la BD que nous avons ici alors pour ce qui est de la littérature de jeunesse effectivement il y a un savant mélange entre pour ce qui est des réécritures un savant mélange entre des sources médiévales et puis évidemment toute l'imagerie moderne c'est surtout oui effectivement les films les séries qui inspirent l'esthétique des images et puis souvent on retrouve des personnages qui ont les mêmes traits que les acteurs par exemple vous parliez de la trilogie de Peter Jackson scénarisation on retrouve des personnages qui ont exactement les mêmes traits que les acteurs c'est toujours très intéressant de voir ce type de syncrétisme au niveau de la littérature jeunesse puis dans d'autres médias j'imagine aussi Alain je ne sais pas si la BD est aussi pourvoyeuse d'images qui vont circuler à travers d'autres médias de ces images sur le Moyen-Âge qui nous font voyager vers le Moyen-Âge pour ma part oui je voudrais que je réfléchisse un petit peu mais évidemment chaque média a en lui-même l'ensemble de son histoire la BD médiévalisante née essentiellement en Amérique c'est un peu paradoxal d'ailleurs ce n'est pas les Européens qui ont fait la première grande série c'est les Américains c'est Prince Valiant en 1937 et on voit l'influence du cinéma de cette époque-là avec des personnages avec la moustache de Claire Gable ou l'allure de Gary Cooper donc effectivement chaque médium doit se voir par rapport à son histoire je dirais puis ensuite avec des métissages d'un médium à l'autre mais je n'ai pas spécialement préparé cet aspect-là en tout cas c'est clair qu'il y a ces croisements ces interactions et donc on vous remercie nous finissons ici l'atelier nous finissons ici le débat merci au public merci aux intervenantes et intervenants merci à nos guides qui nous ont fait faire un magnifique voyage et puis je rebondis sur ce que vient de dire Alain Corbellaric je crois très juste au fond chaque civilisation presque chaque pays chaque forme aussi d'art se fait son Moyen-Âge va se déplace vers le Moyen-Âge amène le Moyen-Âge à nous et même si ce n'est pas le Moyen-Âge réel toujours que nous savants pensons que nous reconstruisons ou que nous connaissons ça n'en reste pas moins une sorte d'histoire partagée de patrimoine en commun qui nous fait nous savoir être plus savants ou avoir plus de divertissement et donc je crois que c'est ça qui me paraît être fondamental donc merci pour cette invitation au voyage aussi pour ces belles découvertes et nous vous souhaitons un excellent festival merci beaucoup voilà c'est fini merci beaucoup Brian merci beaucoup bravo c'est super vraiment merci c'était super c'était super bien maîtrisé franchement c'était assez impressionnant et bravo aux étudiants les étudiantes qui ont fait des enchaînements super avec beaucoup de fluidité il n'y a eu aucune interruption j'ai trouvé ça très dynamique voilà je dois vous dire que je n'ai pas une grande concentration donc je ne vais pas faire une critique du contenu mais en tout cas sur le format c'était vraiment très bien et j'espère que pour vous aussi c'était une bonne expérience écoutez ça elle a été grâce à vous merci encore de cette organisation parfaitement maîtrisée donc merci à nos intervenants et intervenantes de nous vous être remis aussi dans ce format de 20 minutes qui est très contraignant tout de même donc c'était un challenge et vous avez vraiment relevé ça et puis je crois qu'avec Victoria nos remerciements vont aussi et notre admiration je dois dire nous on était très impressionnés donc on va aussi vers nos quatre étudiantes et étudiants qui ont prouvé ce que nous savions déjà on savait déjà qu'ils étaient savants mais qu'ils étaient compétents que c'était d'excellents jeunes médiévistes et maintenant on voit que ce sont aussi des gens qui maîtrisent extrêmement bien la communication et la médiation absolument bravo vraiment très sincèrement bravo bravo excellent tout à fait donc nous on espère que l'année prochaine on rédite l'expérience en vrai vous savez le sujet sera les invisibles donc il y aura peut-être des choses à faire et je suis sûre tout à fait du côté du CEMEP c'est Hélène qui va diriger un cycle sur le médiévalisme donc on va retrouver ce dont on a parlé un petit peu ici et puis les invisibles du Moyen-Âge sur les fantômes les esprits voilà je pense qu'on va avoir plein de contacts merci beaucoup super je vous laisse et c'était un grand plaisir d'être avec vous cet après-midi merci merci à tous merci à tous merci à tous merci beaucoup merci à vous à très vite voilà alors merci encore pour tout ça et puis on va vous souhaiter alors c'était la dernière atelier et je crois qu'on peut le dire un triomphe je crois vous allez pouvoir avoir l'occasion de vous réécouter désormais sur le site histoire et cité de passer à votre grand-mère si elle ne l'a pas vue enfin bon etc mais vraiment c'était super et puis on a encore donc pour les gens du CEMEP on se retrouve encore pour une conférence la semaine prochaine qui va conclure notre cycle voyage à travers le voyage des mots donc on va être aussi dans un voyage qui va nous ramener du Moyen-Âge jusqu'à nous et au retour donc merci beaucoup très bonne fin de semaine à tous et à toutes je reste peut-être un minute avec Hélène et Victoria pour l'organisation pour la semaine prochaine du cours public oui juste juste rebondir sur ce qui a déjà été dit mais en tout cas merci beaucoup pour les trois conférences elles étaient vraiment très très intéressantes et puis un énorme bravo pour les étudiants vous avez fait vraiment un travail très très impressionnant on est fiers c'était très bien et il y avait 100 personnes qui vous écoutaient pratiquement donc c'est c'est vraiment quelque chose de de très réussi alors merci beaucoup vous avez vous avez impressionné nous-mêmes mais le public et les auditeurs donc c'est très bien merci merci on vous laisse vous déconnecter tous merci à tout le monde et bon week-end merci encore merci au revoir merci à Tasha Alain merci Hélène aussi merci à tous merci à tous merci à tous